Bonjour tout le monde, bienvenue à cette matinée Grande Culture 2022. Je m'appelle Xavier Lacoste, je suis secrétaire des producteurs de grains de l'Annaudière et je suis aussi agent aux politiques agricoles et à la mise en marché à la fédération de l'UPA l'Annaudière. C'est moi qui serai votre animateur aujourd'hui. Je serai accompagné à la co-animation par Julie Brault, qui est agronome, qui à ses débuts a œuvré dans les clubs conseils en agro-environnement et qui depuis 2003 agit au sein de l'équipe de la direction Montréal-Laval-Annaudière du ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec en tant que conseillère en grande culture et agro-environnement. Je tiens d'ailleurs à souligner que l'événement d'aujourd'hui a été organisé conjointement par les producteurs de grains de l'Annaudière et par le MAPAC. Il est d'ailleurs rendu possible grâce au financement obtenu du MAPAC dans le cadre du volet 3 du programme Prime Vert. Je propose qu'on jette un œil ensemble au programme de la matinée. Dans un premier temps, on aura une conférence sur la mise en œuvre du plan d'agriculture durable dans l'Annaudière. C'est la co-animatrice Julie Brault qui va vous faire ce mot-là. Dans un deuxième temps, on aura la conférence de Mme Sylvie Thibodeau, agronome, conseillère en agro-environnement au Club agro-environnement national du bassin de la guerre, conférence qui s'intitule « L'intégration de cultures de couverture dans la rotation en grande culture ». Il y a une période d'échange qui est prévue avec les participants par la suite. Ça nous mènera vers 10h25 à une courte pause et ensuite à 10h30, on aura la conférence de M. Frédéric Thomas, qui est producteur agricole en Sologne, agronome et spécialiste de l'agriculture de conservation des sols en France. conférence qui s'intitule « L'agriculture de conservation des sols et couverts végétaux, développement de l'autofertilité et adaptation des modes de fertilisation ». Il y aura également une période d'échange avec les producteurs qui suivra. En ce qui concerne maintenant les règles de procédure pour la matinée, vous remarquez que vos micros et caméras sont fermés. Nous vous demandons de bien vouloir tout laisser comme ça. Ça ira mieux pour les conférenciers. Et puis, si lors des périodes de questions, vous désirez poser une question, il y a deux options qui vont s'offrir à vous. La première, utilisez la réaction « Levez la main » dans les réactions qui sont disponibles au bas de votre écran. Nous allons attribuer le droit de parole à la première personne qui aura levé la main. Et il sera possible de poser votre question. Vous pouvez aussi poser votre question par écrit dans le chat, la discussion de l'événement. On va alterner en prenant une question qui vient d'une main levée et une qui vient du chat. On s'excuse d'avance si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Vous comprenez qu'on a certaines contraintes de temps, mais nous ferons de notre mieux à cet égard pour répondre à tout le monde. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Julie pour sa présentation sur la mise en œuvre du PAD dans la Naudière. À toi, Julie. Donc, comme Xavier vous l'a dit, je vais parler rapidement, c'est une brève présentation, du plan d'agriculture durable, donc le PAD. Je vais parler aussi rapidement de la démarche du plan d'action régionale, puis des cohortes régionales en agro-environnement, ainsi que du programme Prime Vert en lien avec le PAD. Donc, je vais rapidement vous parler des différents objectifs. Donc, on a un objectif au niveau, je vais faire un rappel, des objectifs et des principales cibles en lien avec ces objectifs-là ou indicateurs. Donc, on a un objectif qui est de réduire l'usage et les risques des pesticides pour l'environnement et la santé. Dans cet objectif-là, les cibles sont de réduire les kilos de pesticides de synthèse qui sont vendus, puis aussi une cible au niveau de la réduction de 40 % des risques pour la santé et l'environnement. Un autre objectif du PAD, c'est d'améliorer la santé des sols, ainsi que la conservation des sols. Dans cet objectif-là, les cibles, c'est que 75 % des superficies cultivées soient couvertes en hiver par des cultures de couverture ou des résidus de culture. On a aussi une autre cible pour cet objectif qui est que 85 % des sols agricoles aient un pourcentage de matières organiques de 4 % et plus. Un autre objectif, c'est l'amélioration de la gestion des matières fertilisantes. Ou est-ce que la cible, c'est la réduction de 15 % des apports de matières fertilisantes azotées sur les superficies en culture. Un autre objectif qui est d'optimiser la gestion de l'eau. Pour cet objectif-là, on a une cible qui est l'amélioration de l'indice de santé BENTOS des cours d'eau dégradés d'une classe ou de 15 unités. Et le dernier objectif du PAD est au niveau de l'amélioration de la biodiversité. Où est-ce que l'indicateur est de doubler les superficies agricoles aménagées en bandes riveraines élargies ou en nébrisant pour favoriser la biodiversité? Donc, maintenant, je vais vous faire un état de situation pour la région de la Naudsère. En fait, dans la région de la Naudsère, on va faire un portrait rapide. On est une région qui est très diversifiée. On a un secteur maraîcher qui est en croissance. On a aussi, autant en grande culture qu'en production maraîchère, une croissance importante au niveau des superficies en agriculture biologique. Puis, on a des productions animales quand même diversifiées, productions laitières, porcines, bovines, entre autres. On a des types de sols qui sont très diversifiés, passant des sols très légers à des sols très argileux également. Des enjeux aussi qu'on pourrait ressortir rapidement, entre autres, au niveau de la gestion de l'eau pour les productions maraîchères. Il peut y avoir, dans certains cas, des mauvaises qualités d'eau de surface puis des problématiques d'apprivois d'isolement en eau aussi. On a aussi, dans la région, des enjeux importants comme dans le secteur du lac Saint-Pierre, il y a des producteurs qui cultivent dans la zone du littoral. Puis, aussi, il y a les grandes tourbières dans le secteur de la Norée aussi qui peuvent être un enjeu pour notre région. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les différents sites du Pernes puis l'état de situation régionale. Donc, au niveau de la cible qui est de réduire l'utilisation des pesticides, en fait, en région, on a plus de 70 % des superficies qui sont ensemencées, qui reçoivent des pesticides. Puis, au niveau de la cible, où est-ce qu'on veut augmenter les superficies protégées en hiver? En fait, en région, on estime que le pourcentage de superficies qui sont protégées actuellement à l'hiver est de 30 %. Par contre, si je vous présente des statistiques régionales des deux dernières années, on voit qu'il y a quand même une tendance à l'augmenter. En tout cas, il y a un intérêt pour les producteurs d'améliorer la santé des sols puis de plus couvrir leur sol via le volet prime vert culture de couverture, dont je vais vous parler un peu plus tard aussi, plus en détail. En 2020, l'année dernière, on avait eu 35 dossiers des demandes d'aide financière pour un total de 1387 hectares protégés. Puis déjà, cette année, en 2021, ça a déjà doublé. On a eu 63, pratiquement doublé, 63 dossiers pour un total de 2500 hectares qui étaient, qui ont, où est-ce qu'il y a des cultures de couverture qui ont été implantées. Et donc, on voit vraiment l'intérêt des producteurs pour cette pratique-là de couvrir leur sol en hiver. Donc, c'est déjà encouragé. On est sur la bonne voie. Maintenant, ici, si on regarde au niveau de l'objectif qui est d'augmenter la matière organique des sols, on voit qu'en région, dans le fond, la proportion des sols ayant un taux de matière organique de 4 % et plus est passée de 65 % en 2017. Là, ma caméra est coupée, si j'allume la caméra et plus est passée de 67 % en 2002. Donc, on a déjà une légère augmentation de la proportion des sols dont la matière organique est à plus de 4 %. Si on regarde l'indice de santé BENTOS des cours d'eau ciblés, on a des cours d'eau quand même qui sont classés comme dégradés. Donc, de ce côté-là, il va falloir quand même améliorer, travailler à améliorer nos pratiques en vue d'agricole pour essayer de travailler au niveau de la qualité de l'eau. Puis, au niveau de la concentration en phosphore totale des cours d'eau, on a observé dans les dernières années une légère baisse qui est quand même encourageante, mais il reste quand même du travail à faire de ce côté-là. Pour les superficies agricoles aménagées avec des aménagements favorables à la biodiversité, en région Viole-Prime-Vert, il y a eu 112 kilomètres de brise-vent d'implantés entre 2010 et 2020. Donc, c'est quand même intéressant, mais il va falloir aussi travailler de ce côté-là pour répondre à l'objectif du PAD qui est de doubler les superficies aménagées. Dans le cadre du plan de mise en œuvre du PAD, quand ça a été publié en juillet, il y a 27 regroupements de producteurs qui se sont engagés dans le transfert de connaissances et qui ont déposé 49 engagements. Découlant de ces engagements-là, lors d'un appel de projet qui a eu lieu à l'automne dernier, il y a des différents regroupements d'organismes en région qui ont déposé des intentions de projet. Ces organismes-là sont actuellement en attente de l'analyse de leur projet par Québec, mais c'est juste pour vous mentionner qu'il y aura donc des développements dans les prochaines semaines ou mois pour différents projets de sensibilisation en région, donc ça va être à surveiller. Maintenant, je vais vous parler des plans d'action régionaux, en fait, qui ont pour but d'adapter nos actions, de mettre notre couleur régionale, de déterminer nos enjeux, puis les actions sur lesquelles on veut travailler afin de mettre sur pied des actions porteuses pour l'ensemble des partenaires régionaux pour rencontrer les objectifs du PAD. Donc, tout au cours de l'été et de l'automne, début de l'automne, il y a eu des consultations en région pour présenter la démarche, mais aussi pour consulter les partenaires au niveau des enjeux puis des actions qu'ils jugent prioritaires en lien avec l'atteinte des objectifs du PAD. La direction régionale a déposé aux autorités à Québec le dépôt d'un plan d'action à la fin de l'automne dernier. Puis, actuellement, en fait, on est en attente d'une réponse de Québec pour l'acceptation de notre plan régional. Puis, par la suite, on va pouvoir le présenter aux partenaires, puis mettre en place différents projets, notamment des cohortes régionales en agro-environnement. Donc, ça m'amène à vous parler des cohortes en agro-environnement. Les cohortes en agro-environnement ont pour objectif de favoriser le transfert de connaissances entre les entreprises pour accélérer l'implantation des pratiques agro-environnementales, de stimuler le réseautage régional et le co-développement entrepreneurial, de mobiliser les entreprises agricoles sous forme de groupes de travail, de cellules d'innovation, puis d'amener les entreprises agricoles à s'engager dans la mise en place de pratiques agro-environnementales. Les cohortes, ça va être composé de constituer comment? En fait, ça va être des groupes de producteurs de 5 à 15 entreprises agricoles qui vont être coordonnés par un conseiller autour d'une thématique spécifique. Les besoins de formation vont être déterminés en fonction des besoins des entreprises. Il y aura de l'animation tout au cours de l'année, donc il y aura au minimum deux activités de transfert de connaissances par année d'organiser selon les besoins. Il y aura trois rencontres de réseautage minimale d'organiser par année où est-ce que les entreprises vont être appelées à échanger sur les pratiques, les façons d'innover sur leur ferme pour mettre en place de nouvelles pratiques, puis d'échanger sur leurs bons coups, puis les moins bons coups pour apprendre, puis améliorer les pratiques plus rapidement. Donc, si on fait le lien avec les différents types du PAN, puis les enjeux régionaux que je vous ai présentés plus tôt, on peut penser aussi à différentes thématiques de cohortes qui pourraient être intéressantes. Donc, si on pense à la réduction des pesticides en grande culture, on pourrait penser entre autres à l'utilisation du désherbage mécanique pour réduire un peu l'utilisation des pesticides qui pourraient être combinés ou non à l'arrosage en bande dans le maïs, par exemple. Au niveau de l'amélioration de la santé des sols, c'est sûr qu'on peut travailler sur la couverture de sols en hiver par l'introduction de culture de couverture ou par le travail minimum des sols. Puis, au niveau de l'amélioration, l'objectif qui est d'améliorer la gestion des matières fertilisantes, on pourrait penser à un projet qui pourrait être au niveau de l'ajustement de la fertilisation azotée en considérant mieux la part des précédents cultureaux, des cultures de couverture ou des engrais de ferme, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez des idées de cohortes sur lesquelles ou des pratiques sur lesquelles vous aimeriez travailler, bien, en région, je vous invite à contacter mon collègue Xavier Bernard qui est répondant du prime vert. Si c'est des projets ou des idées en grande culture, vous pouvez également me contacter ou contacter votre conseiller de secteur au MAPAC pour si c'est des projets qui touchent d'autres productions végétales, par exemple. Donc, ça m'amène maintenant à vous parler du programme prime vert parce qu'il y a certains volets du programme prime vert qui peuvent être utilisés par les entreprises directement pour les inciter, les aider à implanter des nouvelles pratiques pour atteindre les objectifs du PAN. Donc, il y a le volet 1 qui est le volet pratiques de conservation des sols où est-ce qu'il y a une mesure de culture de couverture dont je vous ai présenté les statistiques des deux dernières années, tout à l'heure. L'objectif de cette mesure-là, c'est d'augmenter la protection hivernale des sols par l'implantation de cultures de couverture. Puis, il y a un montant forfaitaire, en fait, de 75 $ à l'hectare qui peut être à un taux de subvention de 70 % pour les entreprises en production conventionnelle et de 90 % une bonification pour les entreprises qui ont une relève ou qui sont en biologique. Il faut avoir un minimum de 10 hectares où est-ce qu'on implante les cultures de couverture pour être admissible. C'est un maximum de 3 000 $ par année par entreprise pour la durée du programme. Puis, il y a d'autres critères là aussi à respecter, mais je n'ai pas le temps de vous les dénumérer ce matin. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Il y a le volet aussi 3.3 qui appuie aux entreprises pour la réalisation d'essais d'implantation de pratiques agro-environnementales éprouvées. Donc, il y a des thématiques plus ciblées sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, la santé des sols, l'implantation de cultures de couverture. En fait, il faut faire des essais à la ferme pour l'implantation de cultures de couverture. Il y a la diversification des rotations aussi avec l'implantation de céréales d'automne ou de plantes pérennes dans la rotation, les plantes fourragères pérennes. Puis, il y a une thématique aussi au niveau de la réduction des risques liés aux herbicides. Donc, le désherbage mécanique combinait une réduction de l'utilisation des herbicides. Donc, l'aide financière peut aller jusqu'à 15 000 $ sur une période maximale de 3 ans. Puis, ça peut couvrir jusqu'à 70 % des dépenses admissibles également. Puis, je vais vous parler d'un dernier volet qui est le volet 2.1 qui sont des projets parts. En fait, vous voyez un tableau qui énumère différents projets parts qui ont cours en région actuellement. Ces projets ont pour but de solutionner des problématiques identifiées dans le plan d'action de l'approche régionale en agro-environnement. C'est des intervenants régionaux qui soumettent des projets au ministère. Puis, les entreprises agricoles peuvent être appelées à participer à ces projets-là. Puis, on a différents projets dans la région en culture maraîchère, mais aussi le bassin versant de la cabane ronde qui travaille au niveau de la santé et de la conservation des sols. Puis, il y a aussi le projet Sol couvert en hiver qui est un projet part qui avait débuté l'année passée. Mais, ça pourrait vraiment s'apparenter, ce projet-là, à un exemple de cohorte. Donc, j'inviterais M. Dominique Brochu, qui est agent en agro-environnement à l'UPA, pour vous présenter rapidement ce projet-là, qui est très porteur en région actuellement. Donc, Dominique, je te passerai la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dominique Brochu, je suis agronome. Je travaille à la Fédération de l'UPA-Lanadière. C'est ça, on m'a demandé de présenter un peu rapidement le projet Sol couvert en hiver. Dans le fond, c'est un projet qui a débuté en 2020 jusqu'en 2023. Puis, dans le fond, dans ce projet-là, on était peut-être un petit peu en avance par rapport au pad que Julie vous a présenté. Parce que, dans le fond, notre projet était basé justement sur créer des cohorts pour aider les producteurs à faire des cultures de couverture. Donc, dans le fond, c'est un projet qui est financé par le MAPAC. Le type du projet, vous le voyez là, dans le fond, c'est pour développer l'expertise théorique et pratique des producteurs et intervenants aussi, pour maîtriser les techniques pour faire des cultures de couverture, maintenir les sols couverts en hiver. Les objectifs du projet, former et accompagner deux cohorts de dix producteurs, cinq intervenants, pour, bien sûr, qu'ils puissent pratiquer l'expertise des sols couverts en hiver. Donc, on entend par ça de ne pas travailler le sol l'automne, bien entendu. Donc, l'an passé, on a fait déjà une première cohorte de dix producteurs, cinq intervenants. Je vais vous expliquer un peu plus dans les prochaines diapos comment tout ça a fonctionné. Puis, on a démarré dernièrement une deuxième cohorte en 2022, encore là, dix producteurs, cinq intervenants. En fond, dans ce projet-là, on voulait que tous ces gens-là se familiarisent un peu avec les concepts de culture de couverture, pas travailler le sol l'automne, comment reprendre le champ le printemps suivant, s'il y a beaucoup de biomasse ou pas, est-ce que le poil a été mort par le gel ou pas. Donc, se familiariser un peu avec tout ça. Bien sûr, accompagner, former les producteurs intervenants. Puis, on veut que les producteurs essaient des choses au champ, bien sûr. Puis, il y a toujours aussi le partage d'informations entre les producteurs qui est toujours intéressant. Puis, c'est sûr, dans le fond, on veut créer des ambassadeurs un peu dans la région sur les cultures de couverture pour que nos ambassadeurs puissent transférer l'information, encourager, supporter d'autres producteurs à faire ces techniques-là de culture de couverture. Puis, on souhaite que les producteurs s'impliquent activement dans le projet. Dans le fond, ils font des essais au champ. Donc, rapidement, le déroulement du projet. On a chaque année, dans le fond, pour les deux cohortes, on a quatre activités de formation. Bon, ça a été plutôt virtuel ces deux dernières années. Mais, bien sûr, on aurait pu faire ça en salle. Et après ça, activités de formation au champ. On fait une caravane de santé des sols. On en a fait une l'année passée. C'est sûr qu'on va répéter la chose de cette année, cet été, pour la deuxième cohorte. Discussion et planification des essais au champ en producteur. Donc, on veut que les producteurs fassent des choses, pas juste en mini-parcelles, mais des champs entiers. Dans le projet, on planifiait trois à cinq hectares. Mais la plupart des producteurs, ils ont fait du dix hectares et au-delà. Aussi, documentation des essais. Bon, moi, je me remercie souvent sur les champs, prise de notes, photos et tout ça, pour documenter tout ça, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Visite des parcelles d'essais à l'automne avec tout ce beau monde-là pour voir un peu et discuter. C'est toujours ça qui est intéressant dans les cohortes, que les producteurs, les intervenants puissent se discuter ensemble sur comment on fait ces techniques-là et tout ça. Puis, les équipements aussi. On peut voir les équipements des producteurs, avec quel équipement ils fonctionnent pour implanter les couverts. Échange en fin d'année. Bien sûr, l'année passée, on a fait un bilan de saison, si on veut, avec la première cohorte de producteurs pour parler un peu des résultats, les bons coups, les mauvais coups, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui n'a pas répété les prochaines années et tout ça. On a créé aussi un petit Facebook privé, le seul couvert à Nouvelle à Naudière, qui est vraiment ciblé juste pour les deux cohortes pour l'instant. Donc, les producteurs peuvent aussi partager leurs expériences ou poser des questions à d'autres producteurs dans le projet comme tel. Puis, éventuellement, il va y avoir un maillage aussi entre les deux cohorts pour que tout le monde puisse partager et maximiser aussi les apprentissages de tous. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment intéressant comme projet. Je pense que les producteurs puis les intervenants aiment ça, apprécient les échanges surtout entre tout le monde et que tout le monde puisse avancer ensemble là-dedans. Donc, ça fait le tour, Julie. Merci beaucoup, Dominique. Donc, là, Xavier, je pense qu'on n'aura pas le temps pour des questions, si je ne me trompe pas. On serait rendu à l'heure de la conférence de Mme Sylvie Thibodeau. Simplement, je vais lancer le petit sondage qu'on avait préparé. Vous allez voir, il comporte trois questions. On veut savoir parmi nos participants, là, combien d'entre vous font des cultures de couverture à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez y répondre et puis répondez seulement à la première question. Pour commencer, on diffusera les résultats une question après l'autre. Donc, on posera la deuxième question à la pause et la dernière question à la fin de la présentation. Donc, c'est ce qui nous amène à la conférence qui s'intitule « L'intégration des cultures de couverture dans la rotation en grande culture ». Mme Thibodeau, si vous êtes prête, l'audience est à vous. Alors, on y va. Bien, bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur. Vous voyez bien ma présentation, Julie. C'est bon, parfait. Bien, merci de m'avoir invitée. C'est drôle parce que je me sens un peu comme une vedette rock à qui on leur a demandé de faire la première partie des Rolling Stones le matin. Ça fait, ça mène la pression. Mais en fait, ce que je vais faire dans les quelques minutes qui me sont accordées, c'est d'essayer de faire le tour de différents essais au Québec pour vous jaser d'intégration des cultures de couverture dans la rotation en grande culture. Parce qu'il se fait beaucoup de choses au Québec, il s'est fait beaucoup de choses, il s'en fait encore. Je vais vous présenter des exemples concrets. On va regarder des cultures de couverture à la dérobée. On va parler d'intercalaire dans les céréales, dans le maïs. Et si on se rend là, on va parler d'intercalaire dans le soya. Parce que dépendamment du temps, je ne sais pas qui gère le temps ou qui pourra me faire signe, mais j'ai gardé l'intercalaire dans le soya à la toute fin. Donc, si on n'a pas le temps, tant pis, on coupera là. On va parler de saine comme culture de couverture. Puis au travail de tout ça, je vais essayer de passer des mises en garde, de vous faire part de différentes contraintes. Et on va parler d'apport d'azote et de rentabilité des cultures de couverture, toujours au travers de ces exemples. Donc, je veux juste commencer en vous montrant une photo de racines parce que c'est pour ça qu'on utilise les cultures de couverture. Le but principal, c'est de mettre des racines dans le sol parce que la plante absorbe du carbone. Il y a une partie de ce carbone-là qui est rejetée par ses racines sous forme de sucre, d'enzyme, de protéines. Et ça, ça nourrit les micro-organismes du sol. Puis qui, eux, en retour, vont aider la plante à capter les éléments fertilisants, à absorber de l'eau, d'avoir à protéger contre les maladies, améliorer la structure du sol. Donc, il y a une relation donnant-donnant entre la plante et les micro-organismes du sol qui sont super importants pour la santé de vos sols. Et ces micro-organismes-là, ils sont présents, ils sont collés sur les racines. Ça prend des racines dans le sol pour augmenter la population de micro-organismes du sol. Donc, je dirais que c'est l'objectif premier des cultures de couverture, c'est de mettre des racines dans le sol. Et je voudrais juste dire un mot avant de tomber dans les exemples sur comment choisir ces cultures de couverture, parce qu'il faut se poser des questions avant de faire son choix et regarder premièrement, c'est quoi ses objectifs? Est-ce qu'on veut protéger le sol contre l'érosion, améliorer la structure, l'activité biologique? C'est quoi augmenter la matière organique? Est-ce qu'on vise d'abord un apport d'azote ou recycler des éléments fertilisants, valoriser des engrais de ferme? Si on est en bio, peut-être qu'on va viser davantage le contrôle des mauvaises herbes. Donc, choisissez-vous des objectifs, quelques-uns dans ça, puis planifiez vos cultures de couverture en fonction de vos objectifs. Puis également, en tenant compte de votre système de production, il faut regarder quelle est la rotation en place. Est-ce qu'on est en régie bio? Est-ce qu'on a des engrais de ferme à récupérer? Il faut se poser des questions aussi sur la rémanence des herbicides. On va aborder un peu l'aspect herbicide aujourd'hui, mais la rémanence des herbicides, que ce soit la compatibilité d'un herbicide pour votre culture de couverture ou bien ce qui reste dans le sol en fin de saison avant de faire un semis, il faut se poser des questions là-dessus. Puis regarder le système, est-ce qu'on est en semis direct ou on a l'option de faire un travail de sol? Et ça, ça m'amène juste à vous mettre cette diapo-là qui est un peu comme l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on commence avec le semis direct ou on commence avec les cultures de couverture? Moi, je regarde, je dirais qu'on a commencé il y a plusieurs années en implantant le semis direct. Puis les cultures de couverture sont venues après. Mais à regarder ça maintenant à long terme, puis si je regarde en arrière, je me dis, on aurait été mieux, ça aurait été plus rapide, la transition serait mieux faite vers le semis direct. Si on avait d'abord intégré les cultures de couverture, d'abord amélioré l'activité biologique du sol, la structure, etc., la marche pour le semis direct aurait été moins haute à monter. Je pense que c'est une option, vraiment, un scénario vraiment plus intéressant de commencer avec les cultures de couverture si vous n'êtes pas déjà en semis direct. Maintenant, c'est là qu'on arrive à mes exemples. Comment les intégrer dans la rotation? On va commencer avec les cultures de couverture à la dérobée. Ici, je vous amène deux photos d'un essai qu'on a fait dans le club à l'automne 2009. À gauche, vous avez un champ de moutarde et à droite, un champ de pot fourragé qui ont été semés après la récolte du blé. À ce moment-là, en 2009, c'était beaucoup de la moutarde qu'on voyait après la céréale pour ceux qui faisaient des cultures de couverture. À ce moment-là, on appelait ça des engrais verts. On s'est dit à un moment donné, le pot fourragé, c'est peut-être intéressant, ça coûte pas mal plus cher, par contre, mais on va l'essayer pour voir si c'est utile. Donc, 2009-2010, l'essai qu'on a fait, semis en 2009, moitié de champ à moutarde, moitié de champ pour fourragé. Donc, on parle de moitié de champ. Ce n'est pas un projet de recherche, ce n'est pas scientifique, mais ça nous donne quand même une bonne idée du potentiel. Ces deux cultures de couverture-là ont été semées au semoir par le producteur à l'air dérobé après la récolte du blé, semé le 20 août 2009 sur un long margineux. La moutarde a été estimée à 8 kilos au hectare, ça revenait à 20 piastres au hectare. Le pot fourragé, 80 kilos au hectare, 118 $ au hectare, donc pas mal plus cher. Il y a un semis direct de maïs de fait dans ce champ-là au printemps suivant, en 2010. Donc, semis de maïs roto-moutarde, semis de maïs roto-poix. Puis là, on s'est dit, la meilleure façon de voir si c'était intéressant de faire du pot fourragé plutôt que de la moutarde, c'est de faire des essais de doses d'azote dans notre maïs pour voir c'est quoi la réponse du maïs à l'azote sur un retour moutarde versus retour de poids. Là, on a fait des parcelles avec des répétitions. Là, c'est un peu plus scientifique, ce dispositif-là. Et on a appliqué de 40 à 240 kWh d'azote dans le maïs. 40, c'était juste le démarreur. Après ça, en poste levée, on est monté par coup de 40 pour se rendre à 240. Puis on a mesuré le rendement du maïs en 2010 en fonction de ces différentes doses d'azote. Ce que je vous présente ici, c'est le résultat de notre calcul économique. On a regardé c'était quoi la dose économique d'azote en fonction du prix du maïs, selon les différentes doses d'azote qu'on a appliquées. Vous avez donc en haut ici, en noir, le prix du maïs selon différents scénarios, de 175 à 300 $ la tonne. Et le poids fourragé, c'était quoi la dose économique d'azote optimale dans ces parcelles-là en fonction du prix du maïs. On voit que pour le poids fourragé, peu importe la dose d'azote, en fait, peu importe le prix du maïs, pardon, la dose économique d'azote à appliquer était toujours de 80 kilos à l'hectare sur le maïs sur le retour poids fourragé. Le rendement moyen de toutes nos doses d'azote confondues était de 13 700 kilos à l'hectare. Sur le retour de moutarde, là, c'est différent. On voit que la dose économique d'azote variait selon le prix du maïs. À ce moment-là, le prix du maïs était à 175 $. la tonne en 2010, donc la dose économique d'azote à appliquer était de 164 kilos à l'hectare. Et pour toutes nos parcelles d'azote confondues, le rendement de maïs sur le retour de poids était de 12 600. Donc, on voit que si on fait notre scénario à 175 $ la tonne, on avait une économie d'azote d'à peu près 84 kilos à l'hectare pour à peu près une tonne de rendement de maïs de plus sur le retour de poids fourragé. Mais comme je vous disais, ce n'était pas scientifique, c'était une moitié de champs en poids, une moitié de champs en moutarde. Et le semi-direct de maïs, d'ailleurs, sur le retour de poids fourragé, s'est fait très bien, mieux que sur un retour de poids. Mais là, on s'est dit, bon, on va essayer de valider ces résultats-là. Ah non, pardon, j'avais oublié celle-là. Juste pour vous dire que même en montant à 240 kilo-hectares d'azote sur le retour de moutarde, on n'a jamais eu autant de rendement que sur un retour de poids avec 80 kilo-hectares d'azote. C'est sûr, vous allez me dire qu'on a triché. On est sur un retour de moutarde versus un retour de poids. Le poids, c'est une légumineuse, ça apporte de l'azote. Mais si c'était juste question d'azote, bien, même en mettant 240, on aurait fini par avoir autant de rendement sur le retour de moutarde que sur le retour de poids. Ça fait que c'est donc pas juste une question de fourniture d'azote puis de légumineuse. Il y a autre chose impliquée. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser aux mycorhizes. Vous avez ici, sur la photo de gauche à droite, c'est une racine, la grosse partie noire qui traverse l'écran. Et autour de ça, vous avez les filaments de champignons mycorhiziens, les champignons microscopiques qui s'attachent aux racines, qui forment des rallonges à vos racines pour aller, entre autres, chercher du phosphore à déabsorption de l'eau, protéger la plante de maladie. Donc, tout a plein de rôles bénéfiques de ces mycorhizes-là. Et le poids fourragé est une espèce qui est très mycorhisée. Vous avez naturellement des mycorhizes dans vos sols. L'idée, c'est de trouver la façon de les favoriser. Et le poids fourragé, c'est une culture qui favorise beaucoup les mycorhizes, comme toutes les autres légumineuses. Donc, on peut supposer qu'en ayant mis une culture de couverture de poids fourragé, on a stimulé beaucoup les mycorhizes qui étaient dans le sol, d'autant plus qu'on était d'un champ semi-direct qui favorise aussi les mycorhizes, parce qu'il n'y a pas de travail de sol qui les détruit. Donc, c'est probablement une des raisons qui a expliqué les si bons rendements de maïs et l'équivalent en azote que le poids fourragé a fourni à ce maïs-là, c'est parce qu'on a favorisé les mycorhizes du sol. Et on sait que la moutarde, comme toutes les crucifères, ne favorise pas, ne fait pas d'association avec les mycorhizes. Donc, c'est probablement à l'origine de ces bons résultats-là. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, j'en venais à vous dire qu'en 2015-2016, trois clubs ensemble, on s'est remis ensemble, on a représenté un autre projet pour remettre à jour ces résultats-là. Donc, après un tour de céréales, on a comparé cette fois-ci différentes cultures de couverture des légumineuses annuelles. Donc, on est revenu encore avec le poids fourragé, le poids 40-10 ici, qu'on a semé très fort, à 120 kilo à l'hectare. On s'est dit que peut-être que le poids fourragé, vu que c'est une légumineuse, s'il reste de l'azote, peut-être qu'il va être paresseux. Donc, on va le mêler du radis pour voir si ça aiderait pas, simulera un peu plus notre poids fourragé. Puis s'il reste de l'azote après notre blé, c'est le radis qui est très gourmand en azote qui va l'utiliser. Donc, on a fait un mélange 60 kilo à l'hectare de poids fourragé, 3 kilos de radis. Puis vous voyez à l'autre bout que ça a baissé beaucoup le coût de notre mélange en rajoutant du radis. On a comparé aussi dans tout ça un poids d'hiver, un suenne winter pea, qui est un poids d'hiver qui fait moins de biomasse que le poids fourragé, mais qui se développe pendant le mois d'octobre. On a rajouté dans nos essais un trèfle Alexandrie, qui est un trèfle carrément annuel, mais de climat chaud. Le trèfle Incarnat, qui est une annuelle d'été. Et la veste de Kaaba, qui est une veste annuelle. Donc là, on avait vraiment, à tous les sites qu'on a fait 2015-2016, des répétitions de ces parcelles-là. C'était vraiment un protocole semé par le producteur, mais c'était vraiment plus un protocole, un peu plus de recherche. On a fait la même chose l'année suivante à l'implantation, c'est-à-dire qu'on a regardé la réponse à l'azote du maïs sur les différentes cultures de couverture, et on a mesuré le rendement. Donc, on a encore ici des doses de 40 à 240 kilos à l'hecteur d'azote. Les points en jaune, ce sont tous les rendements à maïs sur les parcelles où il n'y avait pas de culture de couverture, parce qu'en plus, dans cet essai-là, on avait des témoins où il n'y en avait pas de culture de couverture semé après le blé, il y avait juste la repousse de blé. Les points en verre, c'est le rendement à maïs sur le retour de peau fourragé. Ce qu'on voit avec ça, c'est que notre rendement économique optimal avec le peau fourragé en verre, on l'a obtenu avec 125 kilo hectares d'azote, et avec 125 kilo hectares d'azote, on a obtenu un peu plus que 13 tonnes de rendement à maïs, tandis que sans culture de couverture, on a eu besoin de 240 kilo hectares d'azote pour obtenir un peu plus que 12 tonnes de rendement à maïs. Ça confirme beaucoup les résultats qu'on avait obtenus en 2009-2010. Je vous présente ici juste le poids fourragé parce que ça restait notre meilleure option, le meilleur résultat dans ce cas-là, mais le mélange poids-radie a donné des résultats similaires à moindre coût. Je vous mets ces conclusions-là en mots ici maintenant. On a dit que le rendement maximum en maïs sur le retour de poids était de 13 tonnes à hectare, puis on a eu besoin de 125 kilo hectares d'azote. Le rendement maximum en maïs sans culture de couverture était de 12 tonnes à hectare et on a eu besoin de 240 kilo hectares d'azote. Si vous faites 240 moins 125, c'est comme si notre poids fourragé avait fourni 115 kilo hectares d'azote. C'est ma troisième ligne ici. Le poids fourragé a donc été fourni un équivalent azoté de 115 kilo hectares et une tonne de plus de rendement à maïs que notre témoin sans culture de couverture. Là, je parle d'équivalent azoté parce que même si on récolte notre poids fourragé, on prend la biomasse, on la fait analyser, on la fait sécher, on n'arrive pas à ça. Le poids, il ne fournit pas, il ne récupère pas ce 115 kilo hectares d'azote-là, mais il promet tout l'aspect racine, l'aspect mycorhize qui fait qu'en bout de ligne pour le maïs de l'année suivante, c'est un équivalent d'azote de 115 kilo hectares qui a été fourni par notre poids. Comme je vous disais tantôt, le poids irradie, on a obtenu des résultats similaires et à moindre coût. Et là, ces résultats-là, on les a utilisés pour faire une analyse économique également qui est publiée dans le nouveau guide culture de couverture qui est disponible actuellement, qui est sorti. Donc, avec une agroéconomiste, on a pris ces résultats, c'est-à-dire 115 kilo hectares de fourniture d'azote ou d'équivalent azoté par le poids fourragé et gain de rendement d'une tonne de maïs. Donc, on a fait un tableau qui évalue l'impact de la variation du prix de l'azote et du prix du maïs sur la rentabilité de la culture de couverture. On a tenu compte là-dedans les coûts en plus pour la culture de couverture et les coûts en moins à cause de l'azote et à cause du rendement de maïs. Et là, la simulation tient compte de différents prix de l'azote. On a pris, si le prix de l'azote est à 1,25 le kilo, jusqu'à 2,50. Puis, je vous dirais qu'on est dans la réalité. Puis, actuellement, il y a du 2,60 le kilo d'azote et le prix du maïs de 175 à 300 $ la tonne. Ça aussi, c'est la réalité. Fait que si, par exemple, vous dites, OK, je veux faire ma simulation pour 2,50 le kilo d'azote puis 300 $ le prix du maïs, bien, le 340 qui est indiqué là, ça représente le gain que vous avez, 340 $ l'hectare de gain, d'avoir fait ce scénario de culture de couverture-là qui vous a permis d'économiser 115 kilos au hectare d'azote et gagner une tonne de plus de rendement en maïs. C'est certain que si vous faites ça, mais que vous ne baissez pas votre fertilisation azotée, vous n'avez pas ce gain-là. Mais ça démontre le gain potentiel en dollars à l'hectare que vous pouvez avoir si vous obtenez ces résultats-là. Ici, à l'autre extrême, on disait que le prix de l'azote était à 1,25, le prix du maïs était à 175, bien, là, vous avez un gain de 71 $ l'hectare. Et ça, ce tableau-là, bien, il est présenté dans le chapitre sur l'économie dans le guide des cultures de couverture en 2022. Mais là, évidemment, ces résultats-là, c'est parce qu'on a eu une bien belle implantation de cultures de couverture. Je vous disais qu'en 2009, on l'avait semé autour du 20 août, dans les essais 2015-2016 aussi, après une récolte de céréales. Ici, vous avez une culture de couverture de poids et radis chez les producteurs du club cet automne. Vous voyez que le couvert est extraordinaire et la croissance est très belle. Mais si on veut avoir des résultats semblables en termes de gains en azote et de gains de rendement en maïs, bien, ça prend des beaux couverts. Donc, ce que je vous dirais, le constat de tout ça, c'est que premièrement, il faut planifier ces cultures de couverture. Ce n'est pas quand c'est le temps des semés que c'est le temps d'acheter des semences. Il faut vraiment les planifier. Il faut prioriser le semé, c'est-à-dire avoir le bon timing quand c'est le temps de semé les couverts. Bien, c'est le temps de semé pour profiter des conditions. Puis, pour maximiser ces résultats, pour avoir des résultats, comme je vous ai présenté dans les diapos d'avant, on parle de 4 à 6 semaines de croissance. Donc, la culture se développe très bien. Il faut semer avec soin aussi et je vous dirais et au sommoir de préférence. Ça veut dire mettre autant de soin à ces cultures de couverture qu'on en met à sa culture principale. Puis, si vous êtes rendu là, bien, après ça, c'est de faire des essais pour évaluer vos résultats et la rentabilité des cultures de couverture. C'est sûr que si vous n'avez pas tous ces critères-là de respecter, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'en simer, mais ça veut dire que vous n'aurez pas nécessairement des aussi bons résultats que ce que j'ai présenté avant. Ça, c'est vraiment pour optimiser le tout, mettre toutes les chances de votre côté. Ça m'amène à vous parler de culture intercalaire dans les céréales. Là, on a parlé de la dérobée. Là, je reprends des extraits d'un article que Paul Capelette, que vous connaissez possiblement, agriculteur, dans le coin de Sorel, a publié le 16 novembre 2021 dans le site web du bulletin des agriculteurs. Son article s'intitulait « Agriculture verte » et Paul disait que, dans son cas, lui, il sème du trèfle en intercalaire dans son blé. Il disait qu'un sous couvert de trèfle dans un champ de blé d'hiver peut donner de 10 à 15 % d'augmentation de rendement dans le maïs et ça fournit de l'azote. Donc, son calcul, lui, lui, dit que son coût du trèfle intercalaire, comme ça, 70 $ l'hectare, 10 % d'augmentation de rendement de maïs, ça représentait une tonne et demie à 300 $ la tonne et que son trèfle lui fournit 100 kHz d'azote à 2,65 $ le kilo. Donc, lui, son calcul, bien, en vient à une augmentation de son bénéfice grâce au trèfle intercalaire nécessaire, son augmentation de bénéfice dans son maïs l'année suivante est de 715 $ à l'hectare. Et je rajouterais à ça qu'on parle de bénéfices en termes de rendement, en termes d'azote, mais on a fait un essai aussi dans le club il y a quelques années où c'était du trèfle rouge qui avait été semé dans de l'orge, en même temps que l'orge. Vous voyez la photo à gauche du système racinaire du trèfle à l'automne. C'était vraiment super bien développé, très belle structure de sol. On était dans une argile. Vous voyez le champ du producteur à droite après la récolte. Et nous, dans ce projet-là, on avait aussi à côté de ça des petites parcelles avec du trèfle et pas de trèfle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'après la récolte de la céréale, on a mesuré le taux d'infiltration de l'eau dans le sol avec des infiltromètres à charge constante. Et ce qu'on avait là, c'est que cet appareil-là permet de mesurer le taux d'infiltration en mètres par jour dans le sol. Vous voyez que sur le sol à nu ici, donc il n'y avait rien après notre récolte de céréales, on était à 0,16 mètres par jour d'infiltration. Là où il y avait une repousse d'orge, on était à 1,53 mètres par jour. Et là où on était dans le trèfle intercalaire, on était à 2,37 mètres par jour. Il y a quand même un effet de notre système racinaire, des racines tout court, parce que du moment qu'on a de l'orge, on a quand même une meilleure infiltration de l'eau. Mais avec le trèfle, c'est encore mieux, vraiment dû, entre autres, à la belle structure que je vous ai montrée sur la photo précédente. Donc, c'est un autre des aspects positifs d'un trèfle en intercalaire comme ça dans la céréale. Rapidement, quelques conseils au niveau des intercalaires avec des céréales. quels espèces semer? Moi, je vous dirais que le trèfle rouge, une ou deux coupes, c'est ce qui donne des bons résultats de façon constante. Le trèfle rouge, deux coupes, poussent un peu plus. Donc, attention à la hauteur du trèfle les années pluvieuses. Taux de semis de 8 kilos à l'hectare, mais je vois du 4 puis je vois du 15. Trèfle blanc, UIA, qui peut être aussi un bon choix, qui va remplir les trous, qui est plus difficile à établir par contre si le temps est sec. Et là, taux de semis, 6 kilos à l'hectare, mais encore là, je vois du 4 à 12. Ça fait qu'un mélange des deux reste très intéressant. Le trèfle blanc, ses semences sont plus petites, d'où le taux de semis un peu plus petit. Et là, comment semer les trèfles en intercalaire à la céréale? Bien, ce qui va bien, c'est carrément semer dans le sommoir à la céréale. On peut mélanger la céréale avec les trèfles. On va viser une profondeur d'un pouce et c'est comme si la céréale, en levant, allait faire le chemin pour la petite semence de trèfle que normalement, on ne sème pas un pouce. On peut aussi la mettre dans le cas famille. Si on veut semer un peu plus tard, on peut faire un semis à la volée, par exemple, avec une hercétrée en prélevé. On peut faire un semis à la volée au début de l'âge ou plus tard. Mais là, plus on seme tard par rapport au semis dans ce moment à la céréale, moins on a de chances d'avoir une belle implantation, je trouve, parce que plus on risque de se ramasser en période un peu plus sèche aussi. Puis dans le cas de céréales d'automne, bien, on peut semer nos intercalaires par vasage. Là, je voudrais juste comparer un peu les deux parce que là, on a parlé de culture de couverture à la dérobée près des céréales ou d'intercalaires dans les céréales. Quand on sème une culture à la dérobée, ça peut permettre après la récolte de la céréale de faire du chômage ou du nivellement. C'est possible après la récolte. Mais encore là, c'est sûr que plus vous faites des travaux vers votre récolte, plus vous retardez le semis de votre culture de couverture, bien, plus vous risquez d'avoir, d'en réduire les bénéfices. À la dérobée, généralement, les espèces qu'on utilise, la zote est rapidement disponible l'année suivante. Avec le pot fourragé, par exemple, on voit que l'impact est très rapide pour notre maïs. Le pot irratifouragé, ce qui a d'être très intéressant, c'est que c'est des annuels, c'est détruit par l'hiver. Puis un semis direct de maïs l'année suivante, ça se fait très bien. Ça a besoin de quatre semaines de croissance minimum. Tout à l'heure, je vous disais même quatre à six. Ça dépend toujours des conditions. Ça dépend aussi toujours. Si vous semez au sommoir, la graine est mise dans le sol en contact avec l'humidité. Ça aide beaucoup à décoller plus vite. Si on compare avec des intercalaires dans les céréales, comme vous l'avez vu sur ma photo, le système racinaire des trèfles est super structurant. Le pot fourragé, je dirais qu'il y a un système racinaire un peu plus anémique. Il faut les laisser en place, ces intercalaires-là, le plus tard possible pour les laisser vraiment se développer plus en fin de saison. On peut rajouter un semi-direct de pot fourragé dans le trèfle pour augmenter l'apport d'azote. Mais la destruction mécanique de ces trèfle est plus difficile au printemps. Ça peut demander plusieurs passages avec le risque d'essécher le sol. Quand on veut travailler avec un herbicide, il faut faire attention aux trèfle, trèfle rouge, trèfle blanc. La destruction herbicide doit être faite avec un dicamba. Le glyphosate est peu ou pas efficace. Le dicamba, maintenant, n'est plus homologué en préémergence du maïs ou en prélevé. Il doit être faite en post-levé du maïs. Ça complique un peu le traitement herbicide et ça peut ouvrir la porte plus à de la compétition du trèfle sur le maïs à moins de le détruire avec du dicamba à l'automne précédent. Il faut se poser la question lequel des deux systèmes vous conviennent mieux. Chacun a son avantage. Toujours dans les cultures de couverture à la dérobée, ça me permet juste de vous parler de la fèvreule parce que j'ai parlé beaucoup de pot fourragé à la dérobée. Mais la fèvreule, c'est une légumineuse super intéressante, je pense, avec laquelle on va travailler de plus en plus parce que, je ne sais pas si vous voyez les petites nodules sur mes racines un peu partout, donc c'est une fixation importante d'azote et c'est un très beau système racinaire. contrairement au poids fourragé qui est un peu plus anémique, ça a fait un beau système racinaire. La fèvreule n'était pas beaucoup utilisée jusqu'à il n'y a pas longtemps parce qu'on n'avait pas des variétés avec des semences de calibre assez petites. Les semences étaient trop grosses, ça ne passait pas dans la cannelure, ça prenait des taux de semis très élevés pour avoir une population de plants intéressantes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la fèvreule de plus en plus et on va avoir à faire aussi des essais pour valider la part d'azote et son impact sur le maïs. À date, je pense que la fèvreule, je l'ai vue en mélange avec du poids et avec du radis entre autres, ça reste une option je pense qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur. Et toujours dans les cultures à la dérobée, il va juste ouvrir la poste sur quelque chose d'un peu plus innovant. Dans ce cas-ci, c'est encore un producteur du club qui à l'automne passé a semé son radis fourragé en bande sur les futurs rangs de maïs et dans l'entre-rangs, il a semé de l'avoine. Lui, il a semé avec un semoir qu'il y a plusieurs compartiments, donc c'était possible. Moi, j'ai un producteur sous mon rang qui fait un peu ça, mais qui repasse deux fois. L'idée de ça, puis vous irez voir la petite vidéo que je voudrais faire sur YouTube qui s'intitule The Science of Soil Health, c'est que ces chercheurs de l'université de ce vidéo-là ont démontré que le radis, je vous disais tantôt que le radis, c'est une crucifère, que ce n'est pas mycomisé, mais ce n'est pas à mettre de côté pour autant. Il va aller récupérer beaucoup d'éléments fertilisants parce qu'on se concentre souvent sur la grosse carotte du radis, mais ça a quand même plusieurs fines racines qui peuvent descendre en profondeur qui vont aller récupérer des éléments fertilisants et dans le vidéo, les chercheurs démontrent que sur le rang de radis, c'est comme si on avait fertilisé le sol. Donc, on va voir dans cet essai-là l'année prochaine et l'idée d'avoir de l'avoine dans l'entrerand, c'est que l'avoine peut aider au contrôle des mauvaises herbes dans l'entrerand du maïs l'année suivante par différents effets dont son effet de paillis. Il y a plein de possibilités au niveau des cultures de couverture. Là, on était à la dérobée. Avant de conclure ce chapitre-là, je pense que je voulais vous dire que les céréales, ça reste un outil indispensable pour maximiser les cultures de couverture et maximiser les bénéfices sur les cultures suivantes. Il y a d'autres options de semer des cultures de couverture. On va parler d'intercalar dans le maïs après, mais si vous voulez vraiment maximiser tout ça pour en voir les bénéfices à court terme les plus rapides et les plus gros bénéfices, il faut passer par la céréale. La rentabilité de la céréale, d'ailleurs, ne doit pas se calculer juste sur l'année même, mais se calculer sur les bénéfices que je viens de vous montrer. D'ailleurs, si on met un beau couvert, que ça implante bien, qu'on a plus de rendement à maïs l'année suivante, qu'on peut baisser les doses d'azote, ça rentre dans la rentabilité de la céréale. Un mot sur les intercalaires dans le maïs. La base, c'est le régrasse en intercalaire dans le maïs. C'est ça qui vole mieux, qui réussit le mieux, entre autres parce que le semis à la volée est possible. Idéalement, si on n'est pas en semis direct avec une légère incorporation, mais ça se sème bien à voler, pas trop tard, V3, V4. C'est une plante qui est très compatible avec le maïs parce que le régrasse supporte bien l'onde et ralentit sa croissance parce que la température atteint 22 à 25 degrés alors que le maïs, lui, il décolle rendu là. Ce qu'on veut, c'est que le régrasse fasse deux, trois feuilles, une couple de feuilles avant de se ramasser à l'onde du maïs puis après ça, il va être comme en attente un peu puis se développer tranquillement. Ce qui rend le régrasse plus facile, je dirais, plus intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs herbicides qui sont compatibles avec le régrasse. Oui, évidemment, il y a le glyphosate si vous voulez juste travailler au glyphosate avant le semis du régrasse, mais il y a d'autres options aussi, Amazon, Banvel, Converge, en garde puis intégrité petite dose qui peuvent être d'autres options que le glyphosate si on veut travailler avec du régrasse. Je vous montre ici une photo du régrasse semis à la volée intercalaire dans du maïs grain champ semi-direct. On voit qu'une belle implantation de régrasse, ça aussi, ça a récupéré de l'azote, ça a récupéré du potassium. Ça ne compétitionne pas pour l'azote avec le maïs, ça va récupérer ce qu'il n'utilise pas parce que le maïs, c'est un mauvais utilisateur d'azote. Au niveau de la porte, hortense de la batteuse à l'automne, c'est quand même intéressant quand on a un beau couvert de régrasse et que ça réussit bien. Mais là, le régrasse, ça reste qu'on est quand même une graminée dans une culture de maïs qui est une autre graminée. Si on veut aller plus loin, travailler avec d'autres types d'intercalaires, il faut penser à d'autres modes de semis que juste à la volée. Il y a différentes possibilités. Ici, vous avez un semoir à céréales, un Great Plains, qui dit que les unités ont été juste tassées pour passer entre le maïs. Il y avait des deux rangs d'intercalaires dans le maïs, il y avait des trois rangs. Ça ouvre la porte à assumer plus d'espèces, des espèces qui, ça serait gaspillé d'une certaine façon d'aller les mettre à la volée. Puis en même temps, ça permet de réduire le taux de semis aussi parce qu'on ne sème pas partout dans le champ, on concentre sur des rangs. Donc, on a un bon taux de semis sur le rang, mais au niveau du champ, on a besoin de moins de semences. Ça fait que des espèces plus coûteuses, ça devient intéressant de les utiliser si on va bien les placer en intercalaire. Ici, vous avez un exemple d'un mélange radis et trèfle incarnate en intercalaire, semé justement avec un semoir dans les sillons. En haut à gauche, j'avais la photo après la récolte du maïs en silage et il y a une bande sur cette photo-là à droite, ici, le producteur laissait des bandes où il n'y en avait pas mis. L'implantation ici a été excellente, ça fait que ça fait une super belle verdure végétation à l'automne. Vous avez ici un peu plus durant la saison de croissance. Le trèfle incarnate, il n'est pas impressionnant parce qu'il est timide, il n'aime pas la compétition, mais bon, ça reste intéressant d'avoir un trèfle dans le mélange. Je vous ai mis une note en bas, attention, c'est certain qu'il faut se poser la question quand on est d'un maïs en silage très feuillu, un maïs en silage à une seule fin, par exemple, ça peut nuire à notre implantation d'intercalaire parce qu'il n'y aura pas assez de lumière. J'ai observé la même chose dans des champs de maïs grain à très gros rendement. À un moment donné, l'intercalaire a de la misère à s'implanter, le maïs prend trop de dessus. Évidemment, ça met en lumière l'importance de se mettre dans des scissions si on est dans des conditions comme ça ou peut-être que l'intercalaire n'est pas approprié non plus ou peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être que penser au maïs en rin espacé de 60 pouces à ce moment-là. Ici, vous avez un exemple de poids fourragé. C'est impressionnant comment le poids fourragé semé dans des scissions se développe bien l'intercalaire dans le maïs. Il couvre tout son entrerat, il contribue au contrôle des mauvaises herbes, mais quelque part rendu à mi-août, fin août, il n'est plus là. Il a fini son cycle. Il a fleuri, il a fait ses graines puis il a séché. Mais il a fait une certaine job en termes de mycorhize puis d'activité biologique du sol. Un autre exemple ici, c'est un producteur du club cette année. Lui, il a semé avec un sommoir à céréales. Il avait semé un mélange de sarrasin et de radis fourragé dans son maïs grain. Le sarrasin était présent en début de saison. Il n'était plus là plus tard. C'est le radis fourragé qui a pris le dessus, comme vous voyez sur la photo ici. Ça fait un super beau couvert. Puis ce radis-là, cette carotte-là de radis, c'est de l'eau puis du sucre. Ça va être décomposé pendant l'hiver. Ça laisse des trous. L'eau rentre là-dedans. C'est vraiment intéressant pour améliorer le drainage. Et un mot sur les herbicides parce que là, on vient de voir d'autres possibilités que le régrasse en intercalaire. On vient de parler de même quelques mélanges d'intercalaire. C'est sûr que toutes les cultures de couverture, la plupart des cultures de couverture puis les intercalaires, ce n'est pas sur l'étiquette des herbicides. Ce n'est pas facile d'avoir l'information. Il faut faire attention aussi quand on veut faire, exemple, un mélange en intercalaire, mélanger des feuilles larges avec des graminées, là, vous vous fermez la porte encore plus à certains herbicides. Si vous ne semez qu'un mélange de feuilles larges, exemple, sarrazin-radie, là, ça peut vous permettre d'utiliser l'antigraminée si vous êtes pris à un problème de graminée ou l'inverse. Si vous n'utilisez qu'un mélange de graminées en intercalaire, là, vous avez l'ouverture pour utiliser un herbicide contre des feuilles larges. L'autre option, c'est de choisir pour ce genre de mélange-là un champ plus propre où, évidemment, vous ne partez pas avec deux prises contre vous puis des manifestations de mauvaises herbes et choisir aussi des intercalaires qui vont aider à compétitionner les mauvaises herbes. Le radis, entre autres, je le trouve intéressant, particulièrement quand il est semé, il se développe vite, il y a des grosses feuilles. Puis, on a fait une couple d'essais dans le club avec différents herbicides dans les différents intercalaires. On a un petit pulverisateur à parcelle. Puis, ce qu'on voyait toujours, c'est qu'avec les différents traitements qu'on met, les cultures intercalaires, ils étaient présentes la plupart du temps, mais ils étaient affectés. On comparait toujours nos traitements herbicides avec des traitements juste au glyphosate avant le semé de l'intercalaire. Il y en avait quand même des intercalaires, mais beaucoup moins de biomasse, beaucoup moins haute. Certaines espèces étaient plus affectées que d'autres. C'est un peu plate de semé des intercalaires puis d'avoir un herbicide qui ne nous permettra pas d'en avoir le plein potentiel. Il faut se poser les questions avant de faire son choix. Bon, on rentre maintenant dans le sujet du seigle à dérober qui est complètement un monde à part, je dirais, au niveau du seigle. Le seigle d'automne, c'est vraiment une plante difficile à battre en termes de système racinaire. Vous voyez à gauche un plant de seigle évidemment bien développé, mais comment ça peut avoir deux racines. Puis à droite, juste un petit germe de seigle, mais avec déjà un système racinaire impressionnant. Un grain de seigle peut produire 600 kilomètres de racines. Pas un grain de seigle jeune comme ça, mais en fin de saison. 600 kilomètres de racines, évidemment, c'est quand on met les racines toutes bout à bout. C'est dur à battre. Comme je vous disais tantôt, les cultures de couverture, c'est parce qu'on veut mettre des racines dans notre sol. Le seigle a vraiment sa place. Mais là, où est-ce qu'on sème, le seigle? Parce que ce serait facile, une option en grande culture, c'est de semer notre seigle après le soya. Mais si on fait ça, ça veut dire que là, on sème du maïs après notre culture de couverture de seigle. Et là, il faut faire attention parce que toute la littérature dit que le rendement du maïs après une culture de couverture de seigle peut être réduit. Là, j'ai mis peu souligné en italique parce qu'il y a des façons un peu de contourner ça. Mais ça peut être contourné, ça peut être, pardon, le maïs peut être affecté par le seigle pour deux principales raisons. Par l'effet allélopathique du seigle. L'allélopathie, c'est que c'est des substances, le seigle, quand il se décompose, produit des substances allélopathiques qui nuisent, qui peuvent nuire à la germination ou à la croissance de certaines plantes. Le seigle, les substances allélopathiques sont particulièrement efficaces contre tout ce qu'il y a des petites semences. C'est parfait parce que par rapport au chénopâde, entre autres, à la marrante, le seigle est très efficace pour contrôler ces mauvaises herbes-là. Mais le maïs est aussi sensible aux substances allélopathiques produites par le seigle. Et une autre raison pour laquelle le rendement de maïs peut être détruit par le seigle, c'est qu'il y a des champignons du sol, des fusariums et des pythium, qui sont responsables de maladies racinaires chimiques, peuvent se transmettre du seigle au maïs. C'est ce que les Américains appellent le green bridge. C'est-à-dire que notre seigle peut avoir de ces champignons-là sur ses racines. Quand on le détruit, les champignons, où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont sur notre culture suivante. Et si c'est du maïs, le maïs va être affecté par ces maladies racinaires-là. Et plus je lis là-dessus, plus je me rends compte que c'est vraiment le principal point qui affecte le maïs, plus que l'allélopathie, ce sont ces champignons du sol-là, le green bridge. Ici, je vous présente des photos d'une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont comparé du seigle. Ici, en fait, vous avez à gauche des racines de maïs qui ont été lavées, de plantules de maïs où il n'y avait pas de cover crop, il n'y avait pas de seigle. Tandis qu'à droite, ici, vous avez des racines de maïs sur du seigle qui a été détruit trois jours avant le semis du maïs. Et on voit qu'il y a des racines noires qui sont affectées de maladies racinaires. Donc, le seigle a été détruit, le maïs a été semé trois jours après. Donc, ça a probablement fait le scénario, comme je disais tout à l'heure, les maladies racinaires sur le seigle se sont transmises au maïs. Ici, une autre étude publiée en 2019 où ils ont regardé l'impact du moment de la destruction du seigle par rapport à la date de semis du maïs. Quel est cet impact-là sur les maladies racinaires du maïs? Donc, ici, en haut, vous avez les différents scénarios. Si le seigle a été détruit 17 jours avant le semis du maïs, 8 jours avant le semis du maïs ou 2 jours avant le semis du maïs. Et quel est le pourcentage de plantules de maïs qui avaient des maladies racinaires? Quand on détruisait le seigle 17 jours avant le semis du maïs, on avait de 8 à 25 % de plantules de maïs qui avaient des maladies racinaires. Mais si on détruisait le seigle 8 jours avant le semis du maïs, on avait plus que 80 % des plantules de maïs qui étaient malades Et deux jours avant le semis du maïs, évidemment, ce n'était pas mieux. On était encore à plus que 80 % des plantules de maïs avec des maladies racinaires. Donc, ça démontre vraiment l'impact de la destitution. On voit qu'ici, d'avoir détruit le seigle 17 jours avant le semis du maïs, ça réduit l'impact du seigle sur les maladies racinaires du maïs. On a fait des essais dans le club avec un autre club aussi pendant quelques années où on a semé du seigle soit après du soya ou soit après du maïs en silage parce que ça va bien. On a fait différents scénarios. Je vous présente ici les rendements 2020 et 2021, différents sites. C'est les résultats qui parlaient le plus. Selon le cas, c'était des grandes bandes le semis par le producteur et il y avait des bandes où il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de seigle dans le champ. Les rendements maïs ont été mesurés. Vous voyez, par exemple, si on regarde le site en 2020 ici, il y avait du seigle qui avait été semé à 100 kg au hectare. On avait mélangé le seigle avec une légumineuse en se disant peut-être qu'on va réduire nos impacts, qu'on avait réduit notre coût de semis du seigle. On avait un témoin ici sans culture de couverture. On voit clairement qu'il y a eu un impact de notre seigle sur le rendement maïs. Dans ce cas-là ici, vous voyez le site avec le petit hop. Le maïs avait été semé en semis direct cinq jours avant la destruction chimique du seigle. Ce seigle-là avait été encilé pour une récolte de fourrage, encilé, destruction chimique au glyphosate et semé du maïs cinq jours après. On voit qu'il y avait eu un impact sur notre rendement maïs. Mais bon, il faut mettre dans la balance aussi qu'il y avait quand même eu une récolte de fourrage. Le maïs n'avait pas été encilé. Mais on voit que la destruction cinq jours avant, il y a eu un impact. Les deux sites ici que je vous présente, en 2021, dans ces deux cas-là, le maïs avait été semé dix jours après la destruction du seigle. Et là, on voit que si on compare seulement au témoin qui est ma ligne d'en bas et on regarde le seigle à 100 kilos à l'hectare, on n'avait à peu près pas d'impact sur notre rendement maïs. Si c'était moins de 3 %, puis ici, on avait même plus 1 %, donc ce n'est pas des différences significatives. Donc, dans ce cas-là, il semble que d'avoir attendu dix jours après avoir détruit notre seigle, ça a été OK pour notre maïs. Mais là, à ce moment-là, si on veut éviter ce scénario-là de semé du maïs après le seigle, on va penser à semé du soya après le seigle. Mais là, si on veut semé du soya après le seigle, ça veut dire qu'il faut semé notre seigle l'année du maïs. Comment on sème le seigle l'année du maïs? On a passé bien des années à faire des essais, plusieurs cibles, plusieurs clubs ensemble, à essayer de semé le seigle en intercalaire dans le maïs. Vous voyez, il est super beau notre seigle, on l'a semé avec un semoir à céréales. Mais sur tout le total des cibles qu'on a fait pendant 4 ans au moins, c'est très rare que notre seigle a passé l'hiver. Parce qu'on veut un seigle l'année prochaine, on veut un seigle vivant l'année prochaine, soit qu'il mourrait carrément durant la saison, ou s'il était là l'automne, il n'était plus là au printemps suivant. Le seigle, je pense que ça ne va pas dans son cycle naturel d'être semé tôt en saison, parce que ça ne va pas comme ça. Normalement, il s'est établi à l'EEP à l'automne, puis il repart au printemps suivant. Honnêtement, moi, j'ai abandonné l'idée de semé du seigle en intercalaire dans le maïs pour l'avoir dans notre soya l'année suivante. Ce qu'on a fait, ce que les producteurs ont fait, l'idée vient de producteurs, entre autres, c'est de semé le seigle en post-récolte du maïs grain et de passer un rouleau brillant après. Moi, ça me semblait impossible comme technique, mais le producteur l'a fait pendant trois ans pour l'instant, et ça marche très bien. L'idée du rouleau brillant, c'est juste de brasser un peu les résidus et faire en sorte que les graines de seigle qui sont soumées à la volée après la récolte du maïs, les graines de seigle s'en vont en dessous des résidus, puis ça peut permettre d'avoir un meilleur contact sur la semence. Si vous avez une photo de ce que ça donne à l'automne, du moment que le seigle est élevé, ce n'est pas un super couvert vert, mais c'est vert. Au printemps suivant, ça a l'air de tout ça. C'est quand même, moi, je trouve impressionnant de voir des champs à retour de maïs qui sont verts comme ça au printemps, puis là, après ça, le plan de match, c'est d'aller semmer un soya en semi-direct là-dedans. On va y revenir. Encore le même champ, printemps 2021, maintenant de quoi il y a l'air après le passage des tasses résidues pour aller semmer le soya en semi-direct. J'ai d'autres producteurs qui vont semmer le seigle en semi-direct après la récolte du maïs de grain. Ce cas-là, ici, je vous montre, c'est une photo prise par le producteur au printemps, entre autres, et il n'y avait rien à l'automne passé. À l'automne, le seigle avait germé tout simplement, mais il a passé l'hiver, puis il est reparti au printemps, puis c'est devenu quand même, la photo a été prise début avril. Donc, il a redécollé, puis au moment du semis du soya, bien, ça faisait un champ vert. Probablement que le seigle protégé comme ça dans les résidus maïs, vu que c'est en semi-direct, bien, ça l'a aidé à passer l'hiver, puis à repartir. Le seigle, à un degré, il repart, ça ne prend pas grand-chose. Et là, ça m'amène à vous parler un peu de destruction chimique du seigle, parce que là, je vous montre des champs de seigle qui sont verts au printemps, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bien, on peut penser à une destruction chimique, parce que là, on peut favoriser, par exemple, un semis direct de soya dans le seigle. Et le glyphosate est très efficace. Je vous dirais que le glyphosate est plus efficace contre le seigle que contre le régrasse, par exemple. C'est plus facile. Une petite dose de glyphosate quand on a un seigle de 6 à 12 pouces, puis on peut monter la dose pour un seigle de 12 à 18 pouces. Mais ce n'est pas ça, le gros défi. Le gros défi, c'est le timing. C'est le timing de notre destruction du seigle en fonction de l'humidité du sol, des précipitations prévues, puis du type de sol. Je vous disais que le seigle, il repart à 1 degré Celsius. Ça fait qu'il va pomper de l'eau, lui, en attendant le moment où vous allez être prêt à semer votre soya. Ça peut être super favorable, des printemps humides, sol argileux, pour favoriser votre semis direct. Mais les deux printemps secs, comme les deux dernières années que nous, on vient de connaître dans notre coin, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas favoriser le seigle pour qu'il continue à pomper de l'humidité. On veut favoriser notre soya, on veut qu'il en reste. Le timing de destruction de ce seigle-là est très important. Il y a des producteurs qui ont eu des échecs cette année, entre autres, parce qu'ils ont trop attendu pour détruire le seigle. On veut bien le laisser pousser, avoir plus de racines, mais il continue de pomper de l'eau. À un moment donné, notre soya va en souffrir. Il faut vraiment tenir compte de ça. Évidemment, ça dépend du type de sol aussi. Un sol argileux qui retient plus l'eau, on peut peut-être se permettre plus d'attendre, mais il faut être prêt à l'arroser. Évidemment, il faut tenir compte des capacités du sommoir semées dans les résidus. Un printemps humide, qu'on veut laisser le seigle aller, qui peut devenir très haut, il faut quand même s'organiser pour être capable de seigner dans le seigle, ce qui est très haut. Ici, je vous montre quelques photos. Entre autres, c'est un semis de soya. Le soya était semé avant la destruction chimique du seigle. Vous voyez que la population du seigle n'est pas énorme. Ici, on était dans 60 kg à l'hectare. Mais ça reste intéressant. La photo vous permet peut-être de voir qu'on est dans le sol sableux. Mais ça, c'est un printemps où il y avait de la pluie. Il pleuvait de temps en temps. Et un moment donné, quand le producteur a vu qu'il n'annonçait plus de pluie, il est venu arroser son seigle. Mais il l'a laissé pousser un bon petit bout de temps. Parce que l'objectif, c'était ici de faire une biomasse racinaire du seigle. Vous voyez que juste en tirant sur des plans de seigle, il y a quand même une biomasse de racines intéressante. Puis son objectif, ces racines-là, ça va faire une éponge. C'est un sol très sableux. Au mois de juillet, quand c'est sec, les cultures ont de la misère. Ça fait qu'il veut créer une genre d'éponge avec ses racines pour capter l'eau et aider son soya à passer au travers des périodes de sécheresse. Ça fait que ça m'amène juste à vous dire que ces cultures de couverture-là sont très importantes pour la résilience des sols. Ce qu'on veut, ce qu'on vise avec ça, c'est avoir des rendements constants les années sèches, puis les années humides, peu importe les conditions. Puis Dieu sait qu'avec les changements climatiques, on va en avoir des variations de saison. Mais avoir des rendements constants. Je vous ai montré que dans les super cas au début, avec des beaux couverts, on avait des augmentations de rendement. Mais même si ce n'est pas ça qu'on a, si on est capable d'améliorer nos sols, leur résilience, c'est déjà un gain important. Ici, vous avez un exemple de semis du soya IP après la destruction chimique du seigle. C'est sûr que dans ces cas-là, on ne peut pas se permettre du soya IP, de laisser pousser le seigle longtemps. Mais je vous présente cette photo-là juste pour vous souligner le fait que regardez le couvert de résidus du seigle aussi, qui va aider au contrôle des mauvaises herbes. Je vous disais que les effets alléopathiques du seigle comptent, certes, toutes les mauvaises herbes à petites semences sont documentées, mais le soya, lui, n'est pas sensible aux effets alléopathiques du seigle. Donc, ça fait un super bon match. Dans le soya IP, on a commencé des essais. Il y a d'autres possibilités d'herbesse et de glyphosate qui pourraient être utilisées, mais on s'en reparlera après plusieurs années d'essais. Je l'étais rendue à l'intercalaire dans le soya, mais je pense que s'il y a des questions, si on veut avoir des questions, on peut passer là-dessus. J'irai tout de suite à ma conclusion à ce moment-là. Si jamais, après les questions, il y a encore du temps, je reviendrai là. Je ne sais pas si ça vous va, Julie et Xavier. Vous avez mis ça à la fin parce que c'est un peu plus expérimental, mais il y a différentes possibilités. On voit ici que du lotier semé à la volée à 2-3 trifoliers du soya. Ce que je voulais vous montrer ici, du mélino aussi, ça peut être intéressant. Juste encore là, focusser sur les racines. Ça, c'est des racines de mélino ce printemps qui avait été semé l'année précédente dans du soya en intercalaire. Mais juste donc vous dire qu'il y a mille et une possibilités d'écultures de couverture. On pourrait en parler encore longtemps. Et je veux terminer sur deux choses. Je pense que si ça vous intéresse, il y a un groupe Facebook qui a été créé il y a quelques années sur les cultures de couverture au Québec avec plus de 3600 membres maintenant pour faire des échanges. Si vous êtes sur Facebook, vous tapez « Culture de couverture Québec », vous allez tomber dessus et vous faites une demande d'amis. Je finis là-dessus. Xavier, on a dit un petit mot au début. Le CRAG vient de sortir un guide sur les cultures de couverture. Ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas un guide américain qui a été traduit. C'est vraiment un guide basé sur les essais et l'expérience au Québec. Il est disponible actuellement. Vous allez sur le site du CRAG. Vous avez crag.qc.ca ici. Il y a une version PDF en ligne disponible ou une version papier. Je vous invite, si vous voulez en savoir davantage, à aller consulter le guide. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on a le temps, mais on serait rendu là. Oui, donc on a une première question qui vient de M. Bérard, je crois. Oui, exact. Dans le fond, quand vous parlez de destruction du seigle, est-ce que c'est quand il a été arrosé ou quand il est totalement mort au sol, sèche? Quand je parle de destruction du seigle, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Parce que quand je parle de destruction du seigle, c'est le détruire au glyphosate, par exemple, ou avec un herbicide, soit avant ou après le semis du soya. Ah, mais le timing, non, non, c'est vraiment ce que je viens de comprendre. Le délai par rapport à la destruction du seigle, c'est ça que tu veux dire? Oui, exact. Le délai, c'est par rapport à l'arrosage. Ce n'est pas par rapport au moment où il est mort. Parce que c'est sûr qu'il va rester vert un petit bout de temps, mais même s'il est vert, ses racines vont avoir commencé à se décomposer et les champignons peuvent avoir commencé à se transmettre. Donc, le jour où tu appliques le glyphosate, par exemple, tu comptes un 10 jours idéalement, puis là, tu peux semer ton maïs. Parce que la recommandation dit idéalement 10 jours après la destruction, donc après l'arrosage, pour un semis de maïs, pour réduire les impacts. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Oui, Xavier, j'irais peut-être avec une question qu'il y avait eu dans le clavardage. En fait, c'est Claudine Cournoyer qui a posé la question. L'avoine, elle a dérobé après le soya pour semer du maïs l'année suivante ou elle a volé à la défoliation? Qu'en pensez-vous? Oui, ça fait deux ans que j'ai des producteurs dans le club qui le font. Ils vont semer au semoir en semis direct après la récolte du soya. À la défoliation, deux choses. Je suis un peu plus sceptique. On ne l'a jamais fait parce qu'un, la semence d'avoine, c'est quand même gros. C'est plus gros que du blé. Je ne suis pas sûre que le contact serait bon. Puis, pour avoir essayé de semer et du blé et du seig à la défoliation dans le soya dans des champs semi-directs, quand on est en semis direct, ce n'est pas évident parce que les vales de terre nous bouffent nos semences, ils les ramènent dans les cabanes de vales de terre et on n'a pas une belle couverture. Certains qui réussissent, qui ont un soya actif, par exemple, moi, j'en ai cette année, je voulais vous en mettre des photos, mais là, je trouvais que j'avais trop de matériel. Ça fait un super beau petit couvert. Ça a été semé cette année, j'essaie de me souvenir, autour du 6 ou même jusqu'au 10 octobre, les deux qui en ont fait cette année. L'avoine est venue, c'est sûr que moi, je suis en Montérégie, sud-ouest. L'avoine est venue quand même d'une belle hauteur. Puis, la co-fédérance de l'artimentation de l'anmaïs de l'ordre de 450 de 3 km. Puis, versus le seigle, après un taux de soya, il y avait eu dans cette étude-là des diminutions de rendement de maïs de 6 de l'hecteur à peu près. Ça fait que si c'est question de timing, je ne sais pas quand est-ce que votre soya est récolté et combien il reste de croissance, mais l'avoine, ça résiste quand même au froid. Mais je miserais plus sur un semi-direct d'avoine après le soya, le plus vite possible, plutôt qu'à la voler à défoliation. Mais ça reste quelque chose à développer, je pense, et à documenter. Très bien. On avait aussi une question de M. Jean-François Riedel. Bonjour, Sylvie. On a été présenter, voyons, à M. Blunt en Ohio. Il nous avait parlé de son enjambeuse pour implanter le seigle et il voyait que c'était la meilleure solution pour faire la culture de couverture dans le maïs. Avec les années de recul, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Oui, écoute, j'en avais même mis la photo de M. Brown dans ma présentation et je l'ai enlevée hier soir parce que j'ai fait trop de matériel. Ça, on a fait des essais beaucoup, plusieurs clubs ensemble, à la main évidemment, parce que l'enjambeuse, on ne l'a pas. Ça donnait des super beaux résultats. Plus on se met tard, on a fait des semis sorties des croix, début de sèchement du maïs, puis le plus près possible du moment de la récolte. Plus on se met tard, plus on avait une belle couverture uniforme aussi parce que quand on se met, mon impression, c'est quand on se met, exemple, à la sortie des croix, le seigle, même si on en mettait plein de largeur, le seigle qui était plus vis-à-vis le rang de maïs, lui, il ne poussait pas. On ne se ramassait qu'une bande de seigle dans l'entre-rang. Tandis que si on se met plus près de la récolte du maïs, les feuilles avec le dessèchement, on avait un seigle vraiment uniforme. J'ai enlevé mes photos de tout ça, mais ça reste une super belle option, mais c'est juste à ma connaissance. Pour l'instant, on ne l'a pas, l'équipement. Mais oui, ça donnait des vraiment beaux résultats. Là, on avait une belle couverture à l'automne et il était là au printemps suivant. Celui qu'on avait semé à la sortie des croix au printemps suivant, il avait des bandes où il n'en avait pas de seigle, ce qui était collé sur l'ancien rang de maïs, mais celui qu'on avait semé près de la récolte du maïs, lui, il était plein de terre. Je t'enverrai des photos, Jean-François. Merci. As-tu l'équipement? Non, non, mais le but de la question, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de pousser un peu la réflexion puis de creuser dans cette direction-là parce que c'est compliqué à faire. Oui. Mais si, c'est quoi la balance? Donc, en faire plus, ou dire non, ce n'est pas vraiment rentable, il faut aller ailleurs. C'est le genre d'équipement qui irait bien, je pense, avec un forfaitaire. Tout à fait. Il y a d'autres questions, de toute façon. Julie, je crois qu'on n'avait personne d'autre dans le chat pour l'instant. Non. Très bien. Donc, on ira avec la question de M. Sébastien Angers. Oui, Sylvie, merci de la présentation. Vraiment intéressant. Sylvie, je trouvais vraiment l'aspect de le calcul de la rentabilité d'azote versus le retour du couvercle. Je trouve ça vraiment intéressant la méthode de calcul. Avez-vous, quand vous avez pris les données des couverts végétaux, pris en compte les dates de floraison des couverts? Non. Considérant que la date de floraison a un rôle hyper impact parce qu'il y a un transfert carbone-azote dans la plante, ça a un impact sur la fixation. Non, mais je te dirais que toutes nos semis à la dérobée dans ce projet-là qu'on a fait, toutes nos couverts, c'est des annuels ou un annuel d'été, ça fait qu'ils sont tous venus en fleurs. Je n'ai pas la date, mais ils sont tous venus en fleurs. Tu sais, un trèfle Alexandrie, un trèfle à Carnot, un sémis le 20 août dans notre coin, ça vient en fleurs. Notre peau fourragé, c'était clair qu'il était en fleurs. Ça fait que je ne peux pas répondre précisément, mais nos couverts étaient venus en fleurs dans ces parcelles-là parce que ça avait été ce métaux-là. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la durée, plus que la date de floraison est tardive, plus que le potentiel de fixation d'azote est plus grand. Est-ce que j'observe ça? Mais ce n'est pas documenté. Mais je me demande si ça, c'est juste mon feeling, ce n'est pas plus vrai avec les trèfle vivaces. Je dirais que pour la veste, la veste velue, si on la sème au printemps, elle ne fait quasiment pas de fleurs. La veste velue au printemps, c'est la Formule 1 de l'azote à cause qu'elle fait une floraison hyper tardive. On en fait pas bientôt, en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Les dates de floraison, je pense que c'est une donnée dans les couverts végétaux pour moi qui est ultra primordiale, centrale. Je trouve qu'on ne la prend pas. C'est juste de savoir si on avait commencé à réfléchir à ce niveau-là. C'est clair que notre poids fourragé, dans tous les essais que je t'ai présentés, est en fleurs depuis un bon bout de temps. C'est même un poids fourragé dans notre coin de 15-20 août, il va être en fleurs depuis un bon bout de temps. Parfait. En passant, pour l'enjeu en barre, je pense que le mince de 60 pouces, ça va être l'incitatif qui va venir. C'est un poids de temps embarqué là-dedans. Désolée, merci. Salut, Sébastien. Et je crois qu'on aurait le temps pour une dernière question de M. Jean Asnong. Vous allez être déçus, c'est Heidi, ça fait, nous autres, on est peu de temps. Il y a fait longtemps que je n'ai pas vu Jean, Colin, ça ne sera pas aujourd'hui. Ah bien, il est juste là. C'est ça. Moi, ma question, on est en régie biologique et les couverts végétaux, c'est toujours une grosse question parce que, dans le fond, justement, c'est plus pour l'apport en azote qu'on utilise le poids fourragé. Ça fait quelques années, on a eu des printemps secs, on a été chanceux, mais c'est toujours la question, est-ce que ça va empêcher le réchauffement du sol une année pluvieuse puis aussi, justement, c'est ça, le réchauffement du sol qui est la grosse inquiétude. Donc, souvent, on en détruit la moitié pour ne pas mettre tous les oeufs. Finalement, ce n'est pas un couvert végétal. Oui, ça l'est en tout cas. Bref, ce n'est pas un couvert d'hiver. Mais tout ça pour dire, est-ce que vous l'avez observé chez d'autres producteurs? Puis même cette année, il y avait beaucoup de volume, ça fait qu'on a comme paniqué. On devrait être content, mais c'est une autre source de questionnement. C'est quoi votre taux de famille de poids? 120. 120 kilos à l'hectare. 120 plus? Oui, exact. Parce que j'ai déjà vu des cas à 200 kilos à l'hectare puis là, effectivement, je trouve que c'est trop pour le sabot être détruit par l'hiver, je trouve qu'à 200 kilos à l'hectare, oui, il y a un risque. Mais dans nos cas, en tout cas, nous autres, comme on est en conventionnel, puis on va plus avec un 55 de poids puis 3, 4 de radis. Puis c'est surprenant, mais on a eu d'aussi bons résultats dans nos doses d'azote avec des taux comme ça. Ça, il n'y a aucun problème. Puis le couvert, la photo que je vous ai montrée avec le super gros couvert, c'était à 55 de poids puis 4 de radis. Mais dans des cas comme ça, moi, les producteurs qui font ça font un semis direct l'année d'après, ils n'ont aucun problème de réchauffement. Réchauffement, tout ça. OK. C'est ça. Mais moi, je ferais l'essai en peut-être en baissant un peu le taux de semis du pot pour en rajouter du radis. Puis en tout cas, dans nos essais, la contribution en azote était aussi bonne. OK. C'est qu'en fait, on a fait du radis un jour puis on s'est ramassé avec un problème de canola. Oui, c'est vrai que dans votre cas avec le radis, oui. Oui, c'est ça qui était... On a toujours des bêtes noires. Mais peut-être, en tout cas, dans l'essai qu'on a fait où j'ai présenté les données, notre poids était peu puis il était à 120 kg au hectare. Puis le champ, l'année suivante, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est un semis direct de maïs qu'on a fait. On était dans un long limoneux qui pourrait avoir eu de la misère à se réchauffer. Puis ça a été... Par contre, vous autres, vous voulez travailler le sol au printemps suivant? De préférence, c'est ça qui arrive. Ça fait que c'est toujours... Ça peut être fatigant. Oui. J'ai l'impression que le semis direct va mieux qu'un léger travail de sol au printemps dans ces jours-là. Oui, parce que justement, si on revenait, on a constaté que si on revenait avec un coup de limcure, on avait juste, avant le semis du poids, on avait juste travaillé une petite bande puis ça devient comme une éponge puis on nous a suggéré de faire nos travaux comme du sous-solage dans des bonnes conditions puis l'effet de sous-solage aurait au printemps... En tout cas, c'est toutes ces choses-là, mais c'est des essais-erreurs. C'est pour ça que je voulais savoir si vous l'aviez constaté chez d'autres producteurs. Mais avec des taux comme nous, on utilise, le semis direct va très bien. Mais là, si on rentre à travail de sol là-dedans, c'est essais-erreur, effectivement. Une autre étape bientôt dans le bio, le semis direct. On va revenir au bio peut-être un jour. Ça, c'est bien possible. Oui, c'est ça. Merci. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Présentation très intéressante et puis les questions, je pense, témoignaient que nos producteurs participants ont bien apprécié. On est à peu près à l'heure dans le programme. Donc, je vous invite, là, pour la suite, à continuer de remplir le sondage. Jusqu'à maintenant, on a 33 participants sur la centaine de participants qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, qui ont répondu. Puis, à la première question, qui était « Faites-vous à l'heure actuelle des cultures de couverture », on a 31 personnes sur les 33 qui ont répondu au sondage, là, qui ont répondu « Oui ». Donc, ça donne 94 % de nos répondants, jusqu'à date, qui font des cultures de couverture actuellement et on a un 6 % qui n'en font pas. Donc, je continuerai, là, de vous mettre à jour sur les réponses au sondage qu'on reçoit. Continuez d'y répondre. Pour la suite, je propose qu'on prenne une courte pause de cinq minutes et puis, je vous demanderais de ne pas quitter la réunion, simplement garder vos micros et caméras fermés et on se revoit à 10h35 pour la présentation de M. Thomas. Donc, ce serait l'heure de la conférence de M. Frédéric Thomas, donc conférence qui s'intitule « L'agriculture de conservation des sols, développement de l'autofertilité et adaptation des modes de fertilisation. » Je représente notre invité, donc Frédéric Thomas, qui est producteur agricole en Sologne, en France, est aussi agronome et c'est un spécialiste de l'agriculture des conservations des sols depuis plus de 25 ans. Donc, M. Thomas, la parole est à vous. Merci. Je vais essayer de partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Donc, est-ce que… J'ai l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation maintenant? Ça fonctionne très bien. Vous pouvez partir. Oui. Excellent. C'est bon comme ça? Oui. C'est excellent comme ça? Non. Très bien. Écoutez, déjà, merci pour l'invitation. C'est super sympa d'intervenir pour vous ce matin, pour moi, cet après-midi. J'ai écouté un petit peu la fin de la présentation de Sylvie Thibaudot, ce qui m'a permis de me mettre un petit peu, de pouvoir m'inscrire un petit peu dans le débat. C'est clair que quand on va parler d'économie et d'environnement, c'est l'agronomie qui fait le pont à tout cela. Alors, comme vous l'avez dit, je suis producteur en plein centre de la France. Et en fait, j'ai des terres un petit peu compliquées. C'est de l'argile hydromorphe en dessous qui nous sert à faire les briques pour nos maisons. Et le dessus, c'est un sable, vraiment, on appelle ça du sable à la part. Et entre guillemets, je m'excuse pour mon accent, j'espère que vous allez comprendre. Et donc, disons souvent acide. c'est un peu ça qui nous a conduits vers tout ce qui est semi-direct, couverts végétaux, l'amélioration du sol, le maintien d'une rentabilité sur un territoire où c'est compliqué. Donc, on a très rapidement, on est parti vers du semi-direct. J'avais une expérience nord-américaine, plutôt Minnesota et Dakota. Une expérience aussi australienne et puis une expérience aussi sud-américaine. Ça, c'est un exemple de semi-dorge. Ça, c'est au mois de novembre et ça, c'est l'orge au mois de février. Alors, ce n'est pas une photo récente, il y a quelques années que j'ai pris ça. Je n'ai pas de photo de mon orge en ce moment. Assez rapidement, voilà une dizaine d'années, on a, puisqu'on réussissait des belles biomasques avec les couverts végétaux, souvent des biomasses à une période où il n'y avait pas beaucoup de biomasques dans les prairies, on a réintroduit un peu l'élevage sur l'exploitation et aujourd'hui, je ne possède pas de moutons, mais je loue mes couverts à pâturés et aujourd'hui même, il y a environ 200 moutons qui sont en train de pâturés sur mon exploitation. Ça, c'était l'état de la ferme au mois d'octobre, fin octobre cette année. Donc, une parcelle de maïs derrière couvert et un couvert derrière céréales dans lequel était en train de pâturer des moutons. Vous voyez les petits carrés, c'est du pâturage tournant dynamique et dans lequel on va ressemer des maïs au printemps. Je tiens à démarrer un peu cette présentation-là par une photo comme vous en avez certainement chez vous au Québec. On a un beau maïs sur la droite mais le maïs de gauche il est encore plus beau et c'était l'emplacement d'une ancienne EEE et en fait le type la parcelle est la même le sol est le même le climat est la même les pratiques de l'agriculteur sont les mêmes l'hybride est le même mais en fait on a une expression qui est très différente et on voit bien que le sol a énormément d'impact et donc il a de l'impact parce que la matière organique va influencer parce que l'épaisseur parce que l'activité biologique et puis il y a énormément d'éléments que l'on ne maîtrise pas mais une chose est sûre c'est qu'au cours des 50-60 dernières années la majorité des agriculteurs ont plus consommé leur sol que régénéré leur sol dans leur système voilà donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir sol alors on est par contre bloqué par une certaine forme de paradoxe en fait là vous avez deux containers qui sont identiques c'est le même type de sol c'est le même mélange qui pousse sur ces sols-là ça a été fait au laboratoire agronomique de Angers et donc il y en a simplement un qui a été traité thermiquement et en fait celui qui a été thermiquement où on a détruit toute l'activité biologique c'est le container de droite et en fait on voit bien qu'il faut une certaine agression sur le milieu pour obtenir de la fertilité disponible et faire en sorte que ça pousse la majorité des cultures que l'on a sont des plantes opportunistes qui rêvent de s'installer sur un milieu qui a été agressé et qui est très riche en fertilité alors ça nous pose un énorme problème comment on arrive à avoir et de la fertilité et de la durabilité et en fait le travail du sol on est addicté un petit peu à cela parce que ça minéralise et ça minéralise énormément ça c'est les recherches qu'avait mis en place Don Rekowski au Minnesota dans les années 80 il avait montré très nettement des émissions importantes de CO2 dans la partie labours comparé à la partie semi-direct il avait même comparé le travail du sol comme ouvrir une bouteille de champagne et donc émettre des quantités importantes de CO2 c'est une autre présentation qui n'est pas vraiment issue de chiffres de recherche mais qui montre qu'on va avoir une très très forte activité disons de minéralisation à partir du moment où on travaille et c'est encore pour ça qu'on est vraiment addicté au travail du sol alors que le travail simplifié et encore plus le semi-direct avec des couverts végétaux va minimiser la fertilité au départ je reviendrai là-dessus et augmenter les flux par la suite et en fait si on regarde des résultats et je m'excuse d'avoir pris des chiffres nord-américains mais c'est un peu là où j'ai eu un peu d'éducation sur l'agriculture entre l'Illinois et je comparais une partie du Québec avec l'Illinois et le Missouri on voit que depuis la colonisation en fait on a eu une descente assez forte des taux de matière organique et en fait beaucoup plus forte dans la partie Missouri que dans la partie illinois parce que en fait la capacité de production de cet état-là est beaucoup plus faible et donc l'agression du travail du sol a fait descendre très très vite les taux de matière organique et entre autres en culture cerclée comme le maïs parce qu'il y avait du travail pour l'installer mais il y avait du travail aussi par la répétition des binages et on est descendu très bas en matière en matière organique et en fait le travail du sol crée énormément d'autres soucis ça c'est la rivière Aude donc sud de Carcassonne et de Perpignan qui arrive en Méditerranée lors d'un gros orage beaucoup de personnes s'inquiètent de la fonte des glaces et de la montée des océans mais vu la terre qui arrive dans la mer c'est aussi une cause de la remontée des océans et donc on n'est pas les premiers à envoyer de la terre dans la mer si on regarde le bassin méditerranéen qui est au sud de la France l'ensemble du bassin méditerranéen c'est de l'érosion qui nous a été léguée par des grandes civilisations comme les Gécipsiens les Grecs ou les Romains les Phéniciens et en fait par le travail du sol on impacte énormément sur la gestion de l'eau énormément sur les flux de carbone et on accélère les flux d'éléments minéraux et entre autres de l'azote et en fait on parle à tort de conservation mais il faudrait plus parler de régénération et en fait retrouver un maximum de matière organique dans les sols et de matière organique labile qui va nous aider dans la structuration et c'est par une alimentation continue des sols en matière organique labile qu'on arrive à augmenter progressivement le carbone stable ça ce sont des bêches de sol que j'ai prises en Suisse après 15 ans de changement de pratique donc on assiste quand même à un changement dans l'organisation du sol 15 ans c'est court pour un sol 15 ans je reconnais c'est très long pour un agriculteur ça peut présenter un tiers ou la moitié de sa vie d'agriculteur mais en fait c'est là que les sols ont tellement d'inertie qu'ils ont pu supporter des pratiques agressives pendant très longtemps mais il faut accepter que ceux qui ont pu supporter les pratiques agressives il faudra beaucoup de temps pour les remettre un petit peu en état ou en meilleur état un point également sur lequel j'aime insister je reviendrai c'est que dans notre contexte mais je pense qu'on ne va pas être si loin de cela chez vous c'est qu'un point de matière organique qui bouge en plus ou en moins c'est environ 2000 à 2500 kilos d'azote si on prend un C sur N proche de 10 à chaque fois qu'on aura 10 atomes de carbone il faudra un atome d'azote pour le garder dans le sol donc en fait beaucoup de carbone va immobiliser beaucoup aussi d'azote mais également du phosphore et voire éventuellement du soufre alors tout ça nous fait revenir nos amis alors j'ai voulu imiter l'accent québécois de Odette Ménard que je salue les vers de tar on voit quand même nettement revenir les vers de terre revenir l'ensemble de l'activité biologique qui améliore très nettement la porosité de nos sols la cage avec les ficelles représente les 600 mètres linéaires de galeries que l'on peut arriver à trouver dans le sol je tiens je vais avoir quelques clins d'œil dans cette présentation là à saluer nos amis canadiens de l'Ontario qui avaient lancé Soil Your Undies que vous aviez traduit au Québec par salissez vos bobettes il me semble et qui était une façon assez sympa de regarder l'activité biologique et entre autres sans essayer de déterminer quels étaient les acteurs parce que ça c'est toujours très difficile mais au moins d'en imager la fonctionnalité on a bien repris cela et on voit des différences assez sympathiques en France également et en fait si on fait le tour un petit peu du pays et qu'on va un petit peu plus loin on assiste quand même progressivement à des changements de sol et ça va être ça la difficulté lorsqu'on va parler découvert c'est comment on gère l'immédiat c'est à dire la culture que l'on met en place mais comment on se place dans l'amélioration à moyen terme du milieu ça c'est un maïs qui est en train d'émerger en Vendée entre deux pratiques et l'expression qui disait que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la prairie je pense qu'on va pouvoir la traduire avec notre vision par la terre est toujours plus brune de l'autre côté de l'aé et en fait ça nous permet de développer des sols beaucoup plus résilients et c'est important d'entrer dans les systèmes agricoles la notion de sécurité par rapport à un climat qui est assez bougeant et là je suis dans le Gers dans le sud-ouest si demain il ne pleut pas on est à peu près tous d'accord pour répondre que c'est le maïs de droite qui va mieux passer l'été si demain il ne pleut que 50 mm on est aussi à peu près tous d'accord pour prétendre que c'est le maïs de droite qui va mieux valoriser les 50 mm et si demain on a une trompe d'eau un orage de 300 mm en une heure on est à peu près tous d'accord pour faire confiance à la parcelle de droite pour mieux résister face à ce type de catastrophe et c'est vraiment ça qui s'appelle résilience et il est important en agricole aujourd'hui d'aller chercher des bons rendements mais important que l'on construise le maximum de résilience dans nos systèmes alors ceci vient par les vers de terre vient par les résidus à la surface du sol vient également par les mycorhizes c'est pour ça que j'ai mis d'autres bénéfices avec plusieurs zesses parce que on a du mal à imaginer l'ensemble des acteurs qui sont en train de se mettre en place grâce non pas les couverts mais une continuité végétale qu'apportent les couverts végétaux et la diversité qui vont rentrer dans le système donc pour rentrer dans le vif du sujet les couverts c'est vraiment une autre manière de travailler la terre et vous voyez qu'on n'est pas encore tous d'accord en France mais j'aime bien utiliser cette phrase là c'est le moyen de remplacer l'acier par des racines le gasoil par la photosynthèse l'urée par des nodosités une bonne partie des phytos par la diversité alors j'ai cru comprendre nous on dit pulvériser et tout à l'heure vous parliez d'arrosage c'est bien cela je sais que vous vivez une crise d'énergie une crise aussi du prix des engrais comme chez nous des engrais azotés je me suis permis un petit calcul de coin de table sur simplement une culture de blé qui est une culture un peu importante dans le centre et l'est de la France et en fait avec une solution azotée les charges hectares qui étaient 120 euros cette année vont passer à 400 euros et si on est sur de l'ammonitrate on est à peu près 480 euros de l'hectare donc on s'aperçoit que gérer l'azote ou être un peu plus ou beaucoup plus attentif à l'azote risque cette année mais aussi à l'avenir nous apporter des économies de coûts de production qui sont hyper stratégiques et en fait les couverts vont stocker déjà toutes les pertes alors je dis et je ne sais pas si ça va se traduire en québécois mais les couverts c'est le moyen de fermer un PEP ce que j'appelle un plan d'épargne passoire et de le transformer en PEA en plan d'épargne en azote c'est-à-dire que vous aurez toujours il faut être hyper efficace sur la partie limitation et récupérer toutes les pertes sachant que si vous voulez récupérer tout l'azote qu'il y a dans votre sol il faudra être un peu plus zen quant à la partie que l'on va récupérer sur la culture suivante sachant que le reste est capitalisé dans le sol et je parlerai d'azote capitalisé tout à l'heure c'est pas la longueur de l'interculture qui fait le risque de fuite en azote c'est la quantité d'azote disponible dans le sol à un moment donné et avant l'entrée de l'hiver ou des pluies conséquentes là c'est un système après pommes de terre en Bretagne et vous voyez qu'après la récolte de pommes de terre fin du mois de août début septembre j'ai en moyenne 115 unités d'azote de présents dans le sol et au moment de l'installation des céréales j'en ai 145 avec des agriculteurs qui arrivent à 218 unités d'azote de présents donc en fait trop d'azote et en fait des pertes qui vont être conséquentes alors qu'un simple couvert de moutarde dans cette interculture courte entre le 15 septembre et le 1er novembre est capable de me capter quasiment 100 à 120 unités d'azote et ramener le niveau de reliquat à simplement 50 unités d'azote donc attention c'est pas la durée c'est toujours un risque lorsqu'on a des quantités d'azote conséquentes dans le sol et j'imagine ça de cette manière-là on va revoir ce graphique-là qui est un graphique un petit peu moyen imaginons qu'on a août, septembre, octobre, novembre, décembre c'est janvier, février c'est pour un contexte français on aurait une minéralisation de 80 unités d'azote on va souvent avoir un lessivage qui est voisin de 50 et le reliquat sera de 60 et si on met un couvert végétal peu importe le couvert on va piéger environ 60 ou 80 unités d'azote en fait c'est la minéralisation qui va se retrouver sous forme de couvert végétal et en fait on va avoir s'il y a des légumineuses dans le mélange une fixation donc on se retrouvera avec environ 130 unités d'azote de plus de capitaliser et en fait celui qui aura capitalisé 130 unités d'azote se retrouvera presque avec moins d'azote disponible et c'est là qu'est un petit peu la difficulté c'est que souvent celui qui a été le plus performant en matière de couverts végétaux se retrouve avec la plus faible disponibilité alors que c'est celui qui a autorisé ou permis le plus de lessivage qui se retrouve avec le plus d'azote disponible et donc une fois qu'on comprend ça ça va être beaucoup plus facile à gérer alors les couverts peuvent aussi aller chercher de l'azote très profond ça c'est un exemple de catch crop je m'excuse pour l'anglais mais qui a été mis en place au Danemark et qui montre que les couverts peuvent aller chercher de l'azote jusqu'à 2 mètres voire 2 mètres 50 de profondeur vous voyez dans ce sol là il y avait 250 unités d'azote au Danemark et où on est sur un couvert de crucifères on n'en a plus que 35 donc quasiment 200 plus d'azote qui a été capté par le couvert 78 avec la céréale mais vous voyez bien qu'on peut descendre très profond avec un couvert aller chercher de l'azote profond lorsqu'on arrive au mois d'avril l'azote a descendu dans le sol c'est normal elle descend par gradient en fonction de la pluviométrie et en fait on voit bien que la crucifère qui a été détruite a remonté tout l'azote à la surface mais il y a très peu d'azote dans le fond du sol donc en fait le couvert va jouer ce rôle de pompe et de remonter en permanence la fertilité à la surface du sol là on se retrouve au moment de la récolte et donc là encore une fois c'est le couvert après la crucifère ou le profil azote sur la totalité de l'épaisseur du sol qui est la plus faible donc le couvert va aussi renforcer l'équilibre minéral de l'horizon de surface parce qu'on va remonter de l'azote mais on va remonter aussi du phosphore de la potasse des oligo-éléments et tout ça va venir enrichir l'horizon de surface de l'ensemble de la fertilité qui est dans l'épaisseur du sol et donc on va qualifier progressivement la fertilité dans la zone de surface où démarre la culture et donc ça ça peut avoir un aspect assez intéressant il y a l'aspect structure qui est très intéressant là c'est une parcelle dans l'isère avec couvert conduite avec couvert une parcelle conduite en simplifié sans couvert et une parcelle qui est produite dans le même type de sol avec du travail du sol superficiel pas bien géré et des couverts végétaux pas bien gérés et là on a plutôt un profil compacté et les gens et les agriculteurs de la dernière parcelle me disent qu'ils sont très sensibles à la sécheresse c'est pas étonnant vu le profil qu'ils ont alors que les premiers sont beaucoup moins sensibles à la sécheresse ensuite les racines de couvert descendent très très vite on est dans un couvert en Suisse au mois de septembre le 23 septembre le couvert à deux mois vous voyez le système racinaire qu'il y a à la surface et maintenant on va descendre au niveau de mon fer de bêche voilà les racines que l'on a à deux mètres de profondeur vous voyez qu'on peut atteindre quasiment deux mètres de profondeur au niveau du couvert en l'espace de deux mois c'est vraiment surprenant mais les plantes même les annuels en été en fin d'été si le sol est un peu sec et s'il y a besoin d'aller chercher de la fertilité ont une capacité à descendre en profondeur rapidement surprenante c'est rejoint un petit peu l'expérience des Danois le couvert va être aussi le moyen de qualifier ce que j'appellerais le bol alimentaire que l'on va donner à l'activité biologique du sol en fait si on a des résidus qui sont très carbonés le couvert il faudra qu'il soit plus sucré plus azoté si par contre on a des résidus qui sont plutôt assez suraine faible il faudra que le couvert soit plus carboné pour équilibrer un petit peu l'alimentation que l'on redonne au sol et en fait c'est vraiment le moyen de doper l'activité biologique parce qu'on va avoir un continuum dans l'alimentation et puis une diversité et c'est quand même la biomasse que l'on produit qui va être la source de nourriture de cette activité biologique actuelle et future c'est aussi et on l'a remarqué à plusieurs reprises le moyen de sécuriser du semi-direct parce qu'on peut être sec à des moments donnés notamment à l'automne ça c'est une photo qui vient d'Angleterre mais on peut être aussi humide et en fait lorsqu'on est humide et qu'on a des terres grasses le couvert peut permettre de faire un genre de tampon entre entre le sol et la machine et éviter des colmatages le couvert va nous aider aussi dans la gestion de l'enherbement parce qu'il pousse toujours quelque chose dans les champs donc autant que ce soit ce que l'on souhaite et pour atteindre cette gestion du salissement il faut atteindre des biomasses assez conséquentes 400 tonnes de matière sèche minimum voire plus ça c'est un couvert sur la ferme où j'avais oublié de semer une bande donc j'étais content de voir que j'avais encore des adventices mais content de voir aussi que le couvert pouvait faire le boulot de contrôle du salissement à ma place certains de nos collègues nord-américains alors là je présente Steve Groff qui est en Pennsylvanie ont bien avancé sur pousser le couvert le plus loin et j'entendais bien ce que disait Sylvie Thibodeau tout à l'heure donc vraiment pousser le couvert le plus loin possible et donc semer dans le verre là on est sur un seigle veste roulé ensuite disons fini avec un glypho pour arriver à avoir un super paillage qui va avoir beaucoup d'actions limitantes au niveau du salissement alors j'ai été à plusieurs reprises à l'université de Madison chez Rinsilva qui travaille cela en ABC agriculture biologique de conservation semis dans des seigles qui sont semés derrière des luzernes pour avoir beaucoup de fertilité et qui ressèment le soja avant de rouler au moment où elle roule avec aujourd'hui des résultats assez intéressants on a émité cela en France et on s'aperçoit qu'il faut comme nous disaient là des Brésiliens monter monter en biomasse et en fait il faut dépasser les 8 tonnes de matière sèche pour descendre à 16% d'Adventis à moins de 6 tonnes on a encore beaucoup trop d'Adventis donc ça c'est les essais qui ont été faits dans le secteur de Lyon semis de soja par l'Isara donc c'est des gens qui sont en contact aussi avec Erin Silva c'est le soja après et ce que l'on voit arriver là c'est que on obtient une meilleure marge brute dans la partie semidirecte et une forte diminution des passages parce que les sojas menés en agriculture biologique chez nous sont souvent des sojas archi-binés et donc là en fait on sécurise la marge et en même temps il va y avoir un bénéfice qui est très intéressant pour le sol alors aujourd'hui dire que c'est validé et qu'on le puisse le répéter année après année c'est un autre sujet mais ces réussites nous permettent de penser qu'une fois une amélioration de la gestion on pourra progressivement aller plus loin alors je tiens à saluer Michel Thibodeau que je ne connais pas directement mais j'ai vu ce qu'il est capable de faire alors c'est assez sympathique donc c'est chez vous au Québec où en fait en laissant des bandes pour semer il est capable de semer d'abord le soja et ensuite venir rouler le seigle au bon moment donc là on est plus coincé par essayer de faire coïncider les dates de roulage de destruction du couvert et date de semis du soja pour une optimisation de la couverture et de la destruction avec son rouleau bineur ou bineuse rouleau ensuite pour aller plus loin dans les couverts on pourrait fonctionner en relais alors pour ça c'est mieux d'être en semis direct parce que déjà on a les machines et on peut intervenir assez facilement dans les parcelles sans détruire la culture pour avoir éventuellement le relais par le trèfle ou des légumineuses une fois qu'on a récolté la céréale et ça c'est certainement une des options la plus intéressante en AB parce qu'on n'a pas des cultures qui vont couvrir pour la partie céréale et ce qui permet plutôt que de travailler le sol en été de sortir le broyage et en même temps de rabattre du couvert et de nourrir le sol l'implantation du couvert nous posait énormément de difficultés dans nos étés chauds et on est revenus progressivement à la dent pour les implanter donc on a un peu plus de succès avec les dents droites qui sont assez fermes et notamment dans les zones argileuses du sud de la France où c'est quand même très très compliqué d'implanter des couverts mais avec une technologie de semi-direct et avec des socs étroits et des avancements lents on arrive maintenant à de bons résultats certains là ça vient de Bretagne pensent à des systèmes un petit peu hybrides donc là le semoir est directement monté sous la coupe de la moissonneuse batteuse ce qui nous permet d'atteindre le sol avec les disques pendant que la paille est dans la moissonneuse batteuse et qui laisse le temps aux fermiers qui ramassent la paille en élevage de pouvoir ramasser la paille mais le couvert est déjà semé ça ralentit un petit peu la récolte mais ça permet d'être un peu plus rapide d'autres essais c'est en couverture sur céréales et là en fait on amalgame des graines différentes graines ensemble pour avoir une bonne balistique donc on amalgame avec de la mélasse et ensuite un peu de fertilisant c'est redurci avec du talc ce qui permet d'avoir disons la balistique mais d'avoir aussi de l'humidité qui reste autour des graines lorsqu'elles arrivent au sol alors c'est les premiers essais cette année avec ces types d'enrobage qui ont donné des résultats assez intéressants ça s'était semé aux alentours du 20 juin et voilà le couvert le couvert au mois de septembre alors quelques petits problèmes parce qu'en fait en mettant de la mélasse autour des graines on a attiré des limaces on a attiré des rongeurs qui ont trouvé ça très sympathique et qui ont vite mangé les graines mais bon il faut encore qu'on travaille sur ce qu'on met en accompagnement mais il y a des choses intéressantes le semis avant d'éfoliation des soja c'est quelque chose qui me semble plus facile à réaliser parce que on a déjà un peu plus d'hygrométrie alors on réussit des avoines de cette manière là on réussit des colzas des crucifères de cette manière là il faut avoir une activité biologique assez fonctionnelle à la surface du sol et dans les stratégies pour semer les couverts j'avais aussi croisé et comme on a de l'élevage un peu en Bretagne un peu chez vous on a de plus en plus de méthanisation de placer les graines de couvert avec du lisier ou avec du digesta et donc ça ça peut être une idée complémentaire qui permet de placer les couverts avec de la avec de la fertilité et donc là c'était surprenant mais bon des couverts fertilisés fonctionnent bien et puis pourquoi pas ressortir le semoir monograine si on a un semoir qui est capable de bien gérer les résidus bien ma foi ça peut permettre de la qualité d'implantation ça peut permettre aussi d'aligner les couverts pour être plus à l'aise pour ressemer la culture dans les couverts au printemps c'est toujours compliqué parce qu'on cherche à être le plus économe le plus rapide possible pour semer les couverts mais en prenant des semoires de précision et bien on peut peut-être faire très très bien le job et se préparer plus de facilité d'intervention au printemps dans notre contexte c'est comment on tient la longueur la distance alors ça c'était le couvert avec les tournesols que vous avez vu tout à l'heure mais en fait on arme toujours les couverts nous de cultures qui vont passer l'hiver comme le colza ou le trèfle le trèfle incarnat qui vont repartir au printemps et ce qui nous permet de pousser le couvert le plus loin possible au printemps donc de cette manière là on a une amplitude de la couverture et de l'efficacité qui est assez grande dans le sud-ouest où on se retrouve pratiquement avec un mois de plus à gérer aujourd'hui la technique la plus efficace et qui est pas mal validée c'est déjà de ressemer après la céréale un vrai couvert d'été alors on est très sur go en ce moment on arrive à produire des biomasses conséquentes aller sur des semis qui sont à partir de 10-15 juillet jusqu'à l'automne on va entre 5 et 10 tonnes de matières sèches dans lesquelles on vient ressemer une légumineuse qui va c'est souvent de la févrole ou des févroles pois ou des févroles poivesses qui vont pouvoir disons végéter pendant l'hiver et repartir au printemps pour faire rentrer de l'azote au printemps et vraiment être un bon précédent pour le maïs alors j'ai vu vos questions aussi sur les semis dans le maïs alors ça c'est tout ça c'est une grande question là c'était un trèfle qui avait été semé hauteur tracteur dans le maïs bon il faut souvent de l'irrigation pour tenir les couverts vivants c'est une complication pour le désherbage et souvent sur un été chaud sans irrigation le maïs est très suppressif donc faire vivre les deux est très très compliqué aujourd'hui l'implantation alors ça ça vient des Etats-Unis l'implantation les plus faciles semblent les implantations d'automne et j'ai écouté votre petit échange tout à l'heure j'étais content d'entendre vos réflexions qui vont dans ce sens-là donc il y a encore une réflexion à mener sur les outils à utiliser ça ce sont des implantations de trèfle qui ont été faites aux drones donc on commence à avoir nous des prestataires qui commencent à proposer des implantations de couverts à l'automne sur les parcelles des agriculteurs donc c'est peut-être quelque chose qui va se démocratiser et c'est clair que c'est plus à la fin de la période à partir du moment où le maïs est en train de laisser un petit peu de la place et laisser de la lumière et qu'on retrouve de l'hygrométrie dans le fond des parcelles c'est beaucoup plus propice pour installer le couvert ensuite les couverts vont nous aider à injecter de l'azote dans le système alors le couvert qui est le couvert phare en France pour ça c'est souvent la févrole aujourd'hui mais il y a énormément d'autres plantes qui sont capables de faire la même chose donc les semenciers ça nous pose un tas de légumineuses on a même des légumineuses tropicales qui arrivent comme la crotte à l'air le lab lab il n'y a pas vraiment les bonnes nodosités ou les bons rhizobium pour les faire marcher mais il y a vraiment une dynamique de recherche de légumineuses qui peuvent nous apporter beaucoup d'azote faites attention quand même il y a une énorme variabilité dans ces légumineuses et j'ai pris l'exemple de la veste on est chez le même semencier avec des vestes très très différentes par exemple je vais prendre la veste velue Massa qui est plutôt une veste de fin d'été qui vous donne énormément de biomasse rapidement et si on la compare avec la veste Titane c'est une veste qui va être très postrée à l'automne et pendant l'hiver mais par contre lorsqu'elle va repartir au printemps c'est une véritable bombe et on peut faire des biomasses monumentales en très peu de temps sur le mois d'avril donc attention il y a le type de plantes mais aussi la variété et aujourd'hui les semenciers sont en train de bien travailler ce dossier-là en termes de fixation d'azote on fait un peu nos petits concours internes et notre recordman donc c'est Jean Hamot dans le Gers et Jean sur un couvert de Févrol Facili a quand même réussi un printemps à rentrer 350 unités d'azote donc à la valeur de l'azote aujourd'hui le couvert est bien rentabilisé donc ça c'était l'ancienne méthode Merci alors la méthode Merci ça veut dire méthode d'évaluation et des restitutions des couverts des cultures intermédiaires alors c'était on a eu la Merci 1 et maintenant on a la Merci 2 qui a été faite par vous voyez les chambres d'agriculture Ravalis qui peut nous donner la quantité d'azote du couvert alors on n'a pas de référence québécoise mais vous pourrez vous en servir un petit peu et aujourd'hui qui nous donne la quantité d'azote que l'on peut avoir à 30 jours à 90 jours même à 150 jours elle nous donne même aussi la valeur alimentaire si on veut donner ça à des animaux la valeur en méthanisation et même la quantité de carbone stable que l'on fixe dans le système donc c'est vraiment disons une belle application et qui est libre d'accès alors après peut-être à vous de la rendre québécoise et puis une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui les gens qui ont suffisamment de recul il y a ce que vous pouvez voir dans la culture suivante mais ce que l'on peut voir au bout de quelques années qu'on fait découvert est ce que j'appelle le volant d'auto-fertilité et en fait ce que vous avez capitalisé progressivement vous le retrouvez sur les cultures suivantes et en fait on va plus parler en termes de flux qu'en termes de quantité d'éléments pour la culture on va doper aussi l'ensemble de l'activité biologique que ce soit les vers de terre mais aussi les mycorhizes qui vont pouvoir venir aider la culture on a un programme aujourd'hui de recherche entre autres avec une société québécoise l'allemand qui est d'injecter des mycorhizes sous un couvert végétal qui va financer le développement du réseau mycorhizien sur lequel on pourra brancher le maïs l'année suivante et donc avec tous les avantages que peuvent nous apporter les mycorhizes on va aussi bénéficier des exudes racinaires de différentes plantes et autour de la racine en fait les plantes vont rejeter des sucres mais tout un tas de produits qui accélèrent un peu la digestion et qui leur permet d'aller chercher des éléments dans le sol il y a toute une activité biologique qui s'organise autour et donc aussi protection une dynamisation très récemment on a récupéré des informations par exemple sur la févrole et on a beaucoup de sol calcaire en France où on s'aperçoit que la févrole a comme beaucoup de légumineuses des exudes racinaires qui sont souvent très acides et qui améliorent la solubilité de beaucoup de nutriments et entre autres du phosphore dans les sols calcaires alors que le maïs est plutôt neutre voire plutôt basique au niveau de ces exudes racinaires et là on commence à comprendre un petit peu mieux l'ensemble des effets positifs que nous apportent les couverts c'est pas que l'azote c'est pas que l'activité biologique il y a aussi des choses un peu plus un peu plus malines il y a un gros travail qui est fait aussi sur la biologie enfin orienter la biologie pour lutter contre certains bioagresseurs du sol et entre autres l'effet biofumigation ça c'est des travaux qui ont été faits sur le tournesol mais il y a des choses à peu près similaires qui sont faites sur pommes de terre qui sont faites aussi sur betterave donc on voit poindre l'idée que progressivement le couvert végétal deviendra aussi un outil d'orientation de l'activité biologique du sol et d'orientation un petit peu des auxiliaires et du jeu entre auxiliaires et bioagresseurs alors si vous avez un petit peu de temps pour aller plus loin je vous invite à aller sur notre site internet vous pouvez télécharger en français il y a 7 pages avec différents mélanges de couverts qui vous permettent d'aller plus loin alors il faudra adapter ça bien sûr au contexte québécois on a aussi élargi et compilé un peu toutes mes connaissances sur un livre et ce qui m'amène à aller plus loin la gestion de ces couverts c'est le meilleur endroit pour mettre une grande partie de la fertilité et entre autres des effluents d'élevage on a tendance à les concentrer au printemps mais au printemps on a un manque de temps surtout chez vous on risque de compacter les sols alors que dans un couvert végétal bien implanté à l'automne on va moins risquer d'endommager le sol et puis la disponibilité en azote d'un effluent d'élevage si vous regardez le premier carré c'est issu des recherches de Thierry Morvan de l'INRA de Rennes et de Quimper vous voyez qu'il y a sur 48 effluents d'élevage il y en a même qui sont négatifs au niveau de leur apport d'azote sur la première année ce serait la même chose avec des couverts donc en les mettant dans le couvert végétal installé ils vont nourrir le sol ils vont rentrer dans la dynamique d'activité biologique et de fertilité et ils pourront être beaucoup mieux transmis à la culture et aux cultures suivantes alors soit dit en passant si vous regardez le graphique de droite il y a 17 produits compostés et en fait vous voyez que là la dynamique de minéralisation est très très faible en fait un produit composté on a souvent retiré l'énergie fermentée cible et donc sa capacité a évolué assez vite dans le sol et en fait il y a eu des travaux qui ont été faits par la chambre de Mayenne qui a tenté de fertiliser avec de l'engrais et même découvert et ils ont montré qu'on augmentait de manière conséquente la biomasse des couverts lorsqu'on les fertilisait et qu'en fait cette fertilité elle était retenue par les couverts et elle était redonnée au printemps suivant sur la culture donc en fait au moins au niveau des effluents d'élevage il ne faut pas hésiter maintenant pour la sortie du couvert je suis favorable à sortir le plus tard possible le plus tard possible alors ça c'est un petit peu tendu pour pour des cultures de printemps mais en fait si on qualifie le couvert avec plus de légumineuses ce qui est le cas un peu chez nous au printemps en fait c'est c'est dans la dernière partie qu'on a la plus forte croissance et c'est dans les derniers jours qui précède le SMI on rentre le plus d'azote dans le système alors bien entendu il y a ces je l'ai entendu tout à l'heure le comment l'inquiétude sur la gestion de la gestion de l'eau mais il faut arriver à jongler un petit peu entre les deux à apporter une couverture rentrer de l'azote apporter de la biomasse et on modifie quand même terriblement cet aspect gestion de l'eau en fait on va améliorer l'enracinement on va augmenter la couverture et limiter l'évaporation future alors il se peut qu'on manque un petit peu d'eau au départ mais qu'on a un meilleur bilan d'eau global sur l'ensemble de la saison on améliore aussi la capacité à rentrer beaucoup d'eau lorsqu'on a un orage on a sur une de mes parcelles mesuré jusqu'à 100 mm de capacité d'infiltration après la récolte du maïs et en fait on a coloré cette infiltration avec un bleu de méthylène et en fait on voyait très bien que c'était les galeries de verre de terre qui permettait d'avoir cette très forte capacité d'infiltration et de recharge du sol et puis au-delà de ça il faut se poser la question d'où vient le carbone pour la photosynthèse et si on regarde un cycle du carbone conventionnel le carbone est en général recyclé par la vie du sol ou recyclé par des animaux puis après la vie du sol en fait c'est toujours la respiration qui va renvoyer le carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2 et en fait cette respiration là permet de récupérer de l'azote du phosphore de la potasse et les autres éléments et en fait après c'est la photosynthèse qui va grâce à l'énergie solaire qui va refixer dans le carbone et en fait en retardant la réalisation grâce au non-travail du sol mais aussi au couvert on va arriver à s'amuser de certaines manières les cycles du carbone et le cycle de l'azote qui changent beaucoup en matière d'alimentation de nos végétaux toujours pendant ce qu'on est sur le côté carbone bien comprendre que l'ingrédient principal de conception de notre végétation entre 40 et 50% c'est du carbone donc en fait avant que ce soit de l'azote avant que ce soit de la potasse du phosphore c'est d'abord du carbone et ensuite de l'oxygène donc en fait on est on est des des capteurs de carbone le métier d'agriculteur c'est de faire rentrer du carbone de faire un maximum de photosynthèse donc si on facilite l'accès au carbone on sera forcément gagné au niveau de notre végétation et c'est pour ça que de manière un petit peu contradictoire avec certains essais nord-américains et canadiens on a plutôt tendance à rapprocher un peu nos wings de semis aujourd'hui on est plus sur du 40 cm d'écartement ou du 37 pour arriver à rentrer de rang dans les becs à maïs pour couvrir le plus vite possible emmagasiner le carbone et faire le maximum de photosynthèse et c'est un peu ça qui nous amène le meilleur résultat aujourd'hui à notre connaissance actuelle par contre et ça c'est le côté difficile de la faire c'est que plus on détruit un couvertard plus on risque de manquer de fertilité précoce voilà 15 ans on parlait d'allélopathie que certains avaient plus d'impact négatif que les autres et on était un peu ce qu'on a en français le cul entre deux chaises on détruit 15 jours trois semaines avant pour avoir cette allélopathie mais en fait c'est plus les flux de fertilité alors je reprends le graphe que j'avais tout à l'heure admettons qu'on n'ait pas de lessivage et qu'on plante une orge ou une betterave disons des plantes très précoces au printemps j'ai pris l'exemple du nord ce serait la même chose pour une céréale d'hiver en fait voilà la minéralisation que le sol va pouvoir apporter voilà ce que je vais devoir apporter comme fertilisation pour avoir un rendement normal par rapport à nos conditions voilà ce que la partie non légumineuse du couvert va m'apporter 20% de ce qu'elle contient et voilà ce que la partie légumineuse va m'apporter 30% de ce qu'elle contient donc en fait le couvert va m'apporter bon an mal an une trentaine d'unités donc je vais pouvoir réduire ma fertilisation d'une trentaine d'unités c'est déjà très bien alors que j'ai capitalisé 130 unités d'azote vous voyez qu'il faut capitaliser gros pour avoir un petit retour et la difficulté c'est que au moment de l'installation je me retrouve avec que 25 ou 30 unités d'azote de disponible j'implante un maïs avec une destruction précoce du couvert je l'ai détruit plus tôt et en fait la légumineuse va me donner 40% donc je me recouvre avec un bénéfice d'azote ou un retour d'azote sur le maïs d'une 40 à 50 unités et donc j'aurai apporté une centaine d'unités pour couvrir les besoins totaux de ma culture et au moment de l'installation de mon maïs dans ces conditions là j'ai 80 unités d'azote de disponible donc là tout va bien et j'ai capitalisé 85 unités d'azote ça c'est la partie qui n'est pas retournée directement à ma culture maintenant je pousse mon couvert le plus loin possible et donc je vais repartir un peu en végétation au printemps qui va me reprendre encore un peu d'azote et les légumineuses qui sont vraiment des plantes de printemps vont m'en produire vont m'en rentrer énormément alors ça pourrait être chez nous une févrole une févrole veste une févrole poiveste et donc là je vais me retrouver avec 200 kilos d'azote dans mon couvert je suis dans la moyenne de ce qui est possible de faire dans nos conditions c'est toujours mes besoins du maïs et là mon sol va m'en donner moins parce qu'en fait j'ai poussé mon couvert plus tard et une partie de la minéralisation du printemps est passée dans le couvert mon couvert non légumineuse va m'en donner que 20% au lieu de 30 et mon couvert de légumineuse va me redonner que 30% au lieu de 40% tout à l'heure mais vous voyez que ça c'est la bonne comment le bon retour c'est que j'ai encore 50 unités d'azote de retour du couvert parce que j'ai un pourcentage inférieur d'une quantité supérieure et en fait ça me fait à peu près autant donc aujourd'hui je dis dans notre contexte français que si je pousse le couvert et s'il est bien calibré j'aurai quasiment autant de fertilité sur ma culture suivante par contre donc là mon niveau de fertilisation sera identique par contre au moment de l'installation de ma culture j'aurai très peu d'azote disponible d'autant plus que j'ai toute une activité biologique qui est en train d'exploser pour consommer même si je suis en semi-direct les racines du couvert et donc ça me fait quasiment une fin d'azote au mauvais moment et donc là je suis coincé il va falloir que je localise par contre j'ai capitalisé environ 150 unités d'azote 150 unités d'azote c'est 1,5 tonne de carbone dont j'ai rentré dans mon sol et en fait on s'est gratté la tête pendant de longues années et on voyait toujours des grandes quantités d'azote dans nos couverts végétaux des grandes quantités d'éléments minéraux mais on avait on avait du mal à comprendre qu'en fait le niveau d'azote disponible était très faible et en fait si on reprend tout ce que je vous ai montré on s'aperçoit que sous les couverts on est souvent à 20 30 unités d'azote de disponible même lorsque l'on a des légumineuses ça c'est des chiffres qui viennent de Belgique il y avait 124 unités à la sortie du blé on met une moutarde on n'est qu'à 24 unités d'azote vous voyez on passe d'un excès d'azote à une carence en azote et là on est au Minnesota aux Etats-Unis avec un couvert permanent de trèfle et le trèfle a capté toute l'azote à la fin de culture lorsque le maïs rabat un petit peu le trèfle capte toute l'azote avant d'en fixer donc il faut être logique c'est que plus on poussera le couvert loin même avec des légumineuses il faudra qu'on localise pour assurer suffisamment de fertilité pour faire partie de la culture et ça c'est vraiment un des points compliqués à comprendre pour terminer avant de fertiliser regardez la taille des graines ça c'est des grains de 400 grammes et des grains de 200 grammes de poids des 1000 grains et en fait j'ai fait pousser ça sur du sable du sable pour faire du ciment et simplement en arrosant sans apporter de fertilité exogène on obtient des différences très importantes au niveau du développement donc en clair si on veut donner encore plus de chance à notre culture dans un système où la fertilité au démarrage est souvent trop faible on a intérêt à semer des grosses graines et il y a quelques semenciers en France qui commencent à fournir des graines en fait de faire un screening par rapport aux graines et puis ce que l'on cherche toujours c'est le priming effect l'effet d'amorce et là en fait on a tous vu ça dans nos champs quand on a des petits pokés les plantes démarrent beaucoup plus fort parce que là on a une somme d'exudat racinaire qui déclenche une minéralisation alors après une fois que le sol est vidé à cet endroit là les plantes vont périr ou vont péricliter mais si on arrivait à avoir ce priming effect autour de chat de graines c'est vraiment ce serait un pas en avant pour la gestion découvert et pour la gestion de la fertilité avec un minimum d'apport ensuite les couverts végétaux c'est vraiment un tandem gagnant avec la minimisation du travail du sol alors à vous de faire votre tableau comme je le disais en introduction nous ça nous a permis de remettre des animaux dans le système et donc tous les animaux imaginer des vaches laitières en train de pâturer ce type de couverts c'est vraiment un changement important même dans la tête de l'agriculteur même les vaches sont surprises et aujourd'hui on commence à avoir des valeurs fourragères de tout un tas de plantes et c'est vraiment génial on s'aperçoit qu'il y a des trucs comme le tournesol on ne pensait pas que les vaches ou les moutons pouvaient aimer ça mais elles adorent ça et c'est une très bonne valeur alimentaire je ne parle pas des légumineuses voire des crucifères on commence à imaginer des parcours encore plus intéressants avec les animaux qui pourraient devenir des outils ça c'est un mélange de couverts sur la ferme l'année dernière au mois de septembre on a mis les moutons dedans c'est des vrais taz des Tasmanian Tiger et donc voilà comment le couvert ressortait et huit jours plus tard voilà un petit peu l'aspect du couvert on se dit bien ma foi on n'est pas loin de pouvoir ressortir le colza c'est-à-dire de semer un colza au milieu de tout ce mélange-là et de faire consommer par les moutons et de ressortir un colza culture il y a des idées là-dedans alors la qualité d'implantation des couverts nous a amené aussi dans certaines régions plus au sud à une deuxième récolte aujourd'hui ça c'est un agriculteur que je connais bien Frédéric Pagès qui est navré parce qu'il ne met jamais de couvert mais en fait il y a toujours quelque chose qui est en train de pousser sur sa ferme et donc il a deux ans il a réussi à produire sur une saison 211 quintaux 21 tonnes de gras il a commencé par le lorge d'hiver où il a fait 97 quintaux 9,7 tonnes suivi d'un maïs alors un maïs irrigué bien entendu et fertilisé où il a fait 11,14 tonnes donc ce qui nous fait un record de 211 quintaux sur l'année alors qui est le couvert là-dedans qui est la culture difficile de dire mais il y a toujours quelque chose qui a poussé et qui a fait des grandes quantités de carbone toujours à ce niveau-là on a des entreprises qui commencent à chercher de l'énergie sur le dossier agricole et entre autres de la production de caméline comme biocarburant alors elle doit être produite en deuxième récolte donc en fait là ce serait d'une certaine manière un couvert végétal qui serait récolté et qui aurait son rôle de couvert mais qui permettrait d'avoir un profit supplémentaire et les premiers essais ont montré que c'était les gens en agriculture de conservation qui savaient semer les couverts très rapidement derrière les céréales qui réussissaient la caméline ça nous a permis aussi des fois d'être opportunistes c'est le même couvert que chez moi avec les tournesols où il y avait les moutons mais voilà quelques années tout a gelé et mon collègue Christophe a choisi d'amener de l'engrais sur le colza en fait il a semé un mélange de couvert tout a gelé sauf le colza il a mené de l'engrais au printemps dessus et il a ramassé 35 hâteaux de colza sans aucune autre intervention alors que le reste de la parcelle c'était le plan A qui a été joué c'est-à-dire semé une ange de printemps toujours opportuniste voilà l'état d'un couvert avant de semer un maïs au printemps sur ma ferme écoutez quand j'arrive début avril et que les légumineuses ont cet aspect-là là on a un mélange de févrole poivès et bien en fait j'ai laissé la parcelle couler et je suis venu je suis venu semer mon je suis venu récolter le couvert en fait d'une certaine manière et donc plutôt que de semer le maïs ce qui me permet de refaire une partie des semences de couvert pour rejouer l'année suivante mais à partir du moment où on met de la qualité dans l'implantation à partir du moment où on laisse courir le couvert au printemps et qu'on se donne de la flexibilité et bien ça permet beaucoup de choses c'est le type de stratégie qui va être très payante cette année avec des prix d'azote que l'on a et bien vous imaginez que d'implanter un maïs et de dépenser 400 euros dans la fertilisation alors qu'un couvert qui en fait il n'a rien coûté où tous les coups sont dedans puisqu'on l'a semé autant pousser plus loin lorsque ça joue et de le récolter je vais terminer avec ce que j'appelle le carbon story donc je ne vais pas trop vous parler réchauffement climatique parce qu'on est à peu près d'accord là-dessus mais on s'aperçoit qu'en fait il y a des fluctuations importantes entre l'été de l'hémisphère nord et l'hiver en fluctuation carbone et parce que la majorité des terres émergées sont dans l'hémisphère nord et donc on voit bien la capacité de la photosynthèse à rentrer du carbone donc on se dit si on était un petit peu meilleur en termes de photosynthèse on pourrait rentrer encore plus de carbone et que si on était un petit peu moins agressif en émissions on pourrait en émettre un peu moins et que grâce à ces deux actions-là on peut certainement rabattre la courbe des émissions de CO2 plus rapidement qu'on le pense à ce niveau-là on a fait quelques mesures l'été dernier donc c'était lors du salon Tech & Bio où la zone qui était travaillée en plein après-midi qui faisait 31 degrés dehors c'était début septembre le sol faisait 47 degrés et la zone sous couvert le sol faisait 29 degrés Celsius donc non seulement on peut travailler sur le carbone à moyen terme mais on peut travailler à refroidir les sols pendant l'été et on peut faire des choses très intéressantes et c'est pour ça que je dis que la couverture végétale c'est simple comme le bon sens paysan il faut récolter le soleil pour cultiver la pluie et beaucoup d'acteurs s'y mettent chez nous là on est chez Nathais un producteur de pop-corn donc c'est pareil ce qu'ils appellent le green tillage c'est pousser le couvert jusqu'au bout alors les couverts sont alignés vous voyez il y a fertilisation pour installer le couvert il est détruit au moment du semi on est sur des sols argileux du sud de la France alors il y a la sécurité d'irrigation derrière mais aujourd'hui ils commencent à rémunérer les couverts à 20 euros de la tonne de matière sèche et en fait j'étais avec eux la semaine dernière c'est l'idée c'est d'utiliser les satellites sentinelles qui mesurent la biomasse pour arriver à suivre l'ensemble des couverts de leurs producteurs de maïs sur mon exploitation on aime bien semer du maïs dans le verre comme ça en général le mois d'avril est assez sec et on prend souvent beaucoup d'eau sur le mois de mai donc ça marche généralement très bien et en fait on a fait une évaluation de la quantité de CO2 que l'exploitation était capable de capter pour 2020 j'étais à moins 176 tonnes de CO2 donc j'espère toucher quelques crédits carbone avec ça mais ça représente avec ma voiture qui émet 150 grammes de CO2 au kilomètre environ 1 million 200 000 kilomètres donc je peux me permettre grâce à ma ferme de faire quasiment trois fois le tour de la planète avec ma voiture donc je me sens plus à l'aise aujourd'hui quand je me déplace et puis j'ai terminé par ça c'est aussi un formidable outil de communication donc vos parcelles montrent que vous faites différemment ça attire l'œil des gens là c'est un petit groupe qui travaille avec moi sur la ferme on arrive à réunir des chasseurs des protecteurs des oiseaux la LPO des apiculteurs des agriculteurs des propriétaires des spécialistes des insectes et on arrive à mettre tout ça ensemble dans des champs de couvert parce que en fait on s'aperçoit que tout le monde retrouve un peu son intérêt dans cette forme d'agriculture donc autant de continuer à la développer on a aussi progressivement abandonné les fameux concours de labours et aujourd'hui on commence à voir les concours de couverts végétaux alors c'est un peu plus compliqué parce que il faut aller voir dans les champs juger ce que les agriculteurs ont fait mais c'est très très intéressant quand même et en fait ce sera ma dernière diapositive globalement on est contraint à l'intensification de la photosynthèse pour produire de la nourriture il ne faut pas de la nourriture mais également des fibres il ne faut pas qu'on oublie ce rôle important de l'agriculture multiplier des semences parce que ça va être un des grands intrants des années à venir produire du forage local on le voit bien avec les animaux sur la ferme désolé mais les verres de terre fonctionnent avec la biomasse et le rejet du CO2 également alimenter les écosystèmes environnants que ce soit les abeilles que ce soit les mycorhizes que ce soit les chevreuils que ce soit les perleries les oiseaux etc voire même les sangliers qui m'embêtent un peu des fois produire de la vraie énergie renouvelable je regardais un bilan énergétique de l'agriculture française on est pratiquement à 1 pour 4 aujourd'hui c'est à dire que lorsqu'on met une unité énergétique dans l'agriculture on en retire 4 aujourd'hui toutes productions confondues donc on est des producteurs d'énergie renouvelable fournir des biomatériaux on retrouve le dossier Caméline tout à l'heure alimenter la chimie verte donc quand on regarde tout ça et quand on écoute nos concitoyens on a l'impression que l'agriculture est la cause de tous les maux mais elle est quand même pas mal au coeur de bien des solutions et j'oubliais excusez-moi la séquestration du carbone donc la COP21 à Paris avait lancé le 4 pour 1000 et je pense qu'avec ces approches-là on dépasse largement le 4 pour 1000 certaines mesures qui ont été faites sur les exploitations en France engagées dans cette orientation-là montrent qu'on est plus sur du 6 voire 10 pour 1000 voilà écoutez je vous remercie de m'avoir laissé aller jusqu'au bout de ma présentation et puis maintenant on va pouvoir ouvrir pour les questions oui bonjour je vous remercie beaucoup de votre présentation monsieur Tom et je vous demandais si vos pratiques sont courantes par vos voisins en France si la pratique de la culture de couverture de la régénération du sol c'est une très bonne question parce qu'il faut se méfier quand on a des interlocuteurs étrangers excusez-moi de paraître étrangers on a tendance à connaître et moi j'ai ce biais-là de connaître au Québec aux Etats-Unis au Brésil ou ailleurs les gens qui me ressemblent et j'ai l'impression que tout le monde est comme moi mais non et c'est pareil en France ne pensez pas que tous les Français font comme Frédéric Thomas mais c'est quand même une tendance montante depuis quelques années on parle de troisième voie et même dans la presse non agricole nationale le terme agriculture de conservation des sols fait partie du vocabulaire courant et aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas d'agriculteurs qui n'est pas au courant de l'agriculture de conservation des sols ça représente quand même une frange montante toute production confondue j'ai même des collègues qui sont producteurs de lavande dans le sud-est qui plantent de la lavande en strip-till dans des couverts végétaux vous voyez on va chercher un peu loin on met ça dans la vigne aussi comme en Martinique-Gualup on produit des bananes et de la canne à sucre on met ça aussi dans la banane dans la canne à sucre donc c'est vraiment une pratique qui a une belle dynamique alors tous mes voisins ne font pas ça mais une partie de mes voisins sont bien embarqués et puis bien ailleurs aussi ça répondait à ton question Jean-François ? ah oui c'est vraiment c'est ce qu'on vit chez nous aussi on a l'impression que vu qu'on est dans notre monde comme vous dites on voit plus à l'extérieur mais quand on regarde comme il faut le mouvement il est là mais il est quand même petit ouais alors ce qu'il faut dire aussi sur ce mouvement-là c'est qu'en fait il a quand même été initié par les agriculteurs il n'y a pas eu d'aide extérieure il n'y a vraiment pas eu de soutien alors on a fait l'agriculture de conservation un petit peu partout sur la planète très bien on avait aussi une question de Jean-François Rydel donc je me suis concentré mais bon moi c'est la deuxième partie donc oui au cours des secteurs c'est bien mais maintenant à Paris comment est-ce que les gens voient l'agriculture de conservation il me semble qu'on a essentiellement parlé que le bio est la seule et unique agriculture d'intérêt est-ce que la communauté la société que ce soit européenne ou française commence à reconnaître les bienfaits d'une agriculture raisonnée j'aimerais bien prendre un joker pour cette question-là Jean-François en ce moment on est je ne sais pas si vous avez entendu au Québec mais on est en pleine élection présidentielle et donc je dirais tout le monde y vend avec avec ses idées et c'est terrible parce que il y a énormément de gens qui ne connaissent rien à l'agriculture et qui ont vraiment des bonnes idées pour faire de l'agriculture et à beaucoup de moments j'ai envie de leur dire écoutez moi je vous laisse les clés venez me montrer pendant deux ou trois ans et puis on en reparlera après mais venez me montrer avec votre portefeuille parce que c'est facile de Paris de dire il n'y a qu'à faire comme ça effectivement énormément de ces représentants de ces politiciens n'ont que l'agriculture biologique et en fait l'idée est d'une certaine manière survendue et on voit bien par contre il y a un mouvement qui est en train de s'émerger chez des gens plus raisonnables je dirais comme on a vu un renversement assez intéressant sur le nucléaire où en fait pour faire simple la dernière élection présidentielle en France il y avait deux questions qui étaient posées au débat entre les différents protagonistes êtes-vous pour ou contre le glyphosate êtes-vous pour ou contre le nucléaire et en fait le dernier président de la République on l'a élu parce qu'il était contre le glyphosate il était contre le nucléaire voilà c'est pour faire assez simple et aujourd'hui ce même président de la République a vu la crise énergétique vu la nécessité d'aller de réduire les émissions de carbone a commencé à revoir sa copie au niveau du nucléaire et c'est certainement une solution transitoire intéressante et c'est ridicule de s'en passer et au sein du gouvernement et entre autres au niveau du ministre de l'agriculture que l'on a Julien Denormandie l'agriculture de conservation est très bien comment maîtrisée et de plus en plus de gens même de journalistes non agricoles ont une idée assez claire de la puissance de l'agriculture de conservation notamment par rapport à la conservation des sols notamment par rapport à la biodiversité et en plus au niveau de la séquestration du carbone si je peux me permettre le dernier point c'est au niveau de l'épicerie alors quand on va au supermarché est-ce qu'il y a un espace pour ça non il y a quelques personnes qui ont commencé à faire des labels il y a une bière qui est labellisée agriculteur de conservation il y a un groupe d'agriculteurs l'APAD qui a essayé de lancer un label au cœur des sols mais pour l'instant ça n'a pas fait sa place ça n'a pas fait sa place comme vous aviez voilà voilà quelques années vous aviez eu aussi un label qui avait été lancé par vous au Québec je crois que c'était semi-direct non c'était Action semi-direct qui avait lancé le label Sol vivant Sol vivant oui c'était une belle initiative mais c'est toujours très compliqué de lancer un label et il faut communiquer très fort sur ce que on enlève et ce que les autres utilisent donc ça ça apporte beaucoup trop de distorsion au sein du monde paysan et moi-même je ne suis pas hyper favorable à ça et le reste d'Europe est-ce que c'est pareil ça j'ai plus de mal à répondre en ce moment on a un système c'est form to fork qui est de la fourche à l'assiette et à la fourchette et là c'est c'est vraiment peut-être trop trop vert aller trop loin et on a l'impression que l'Europe est pour avoir une agriculture soi-disant verte ou plus verte est en train de sacrifier des pans entiers de son agriculture normalement on aura notre nouvelle PAC qui va se mettre en place ça se renouvelle tous les 5 ans donc ça doit se mettre en place en 2023 et là on y verra un peu plus clair mais pour l'instant on a quelques grandes lignes c'est un peu opaque et puis il y a la crise énergétique qui vient se mettre dessus vous n'êtes pas censé ne pas savoir qu'il y a quand même la Russie qui est au pied de l'Ukraine on est face à disons des turbulences importantes qui peuvent changer assez vite des décisions et ramener quand même les gens à l'essentiel en fait il y avait un politique qui a été ministre de l'Agriculture dans les années 60 qui avait une phrase excellente qui dit à trop regarder les choses superflues on peut passer à côté de l'essentiel et je pense qu'on en est un peu là aujourd'hui on avait une question dans le chat de la part de Joanne Pagé qui mentionne j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de tournesols dans vos photos entre autres est-ce qu'il y a un apport supplémentaire ou c'est une préférence personnelle est-ce qu'il y a un avantage au tournesol j'aime les fleurs non il y a beaucoup de choses sur le tournesol en fait lorsqu'on a démarré les couverts végétaux voilà une vingtaine d'années on était influencé par les fameux cipons les cultures intermédiaires pièges à nitrate et là on était assez moutarde assez avoine on voulait des trucs qui ne coûtent pas cher etc et puis à partir du moment on a voulu semer un peu plus dans l'été en fait il fallait trouver des plantes qui résistent bien à la sécheresse des vraies plantes d'été et là le tournesol a réussi tout de suite ça marchait très bien et en plus c'est un énorme avantage c'est une belle fleur ça fait les chambots ça attire les abeilles et donc je dis souvent aux agriculteurs avec qui je travaille n'hésitez pas à mettre un peu de tournesol dans le mélange de couverts ça fait vos chambots ça communique c'est beaucoup plus efficace que de mettre un panneau trois par quatre à l'entrée de la ferme en disant que vous êtes en agriculture de conservation vous préservez la vie du sol tout le monde le sait tout le monde le voit avec quelques tournesols de recouvert merci il y a une question la main levée Jean-François Jean-François il faut ouvrir ton micro oui oui on t'entend oui oui vous avez fleuri les crédits de carbone est-ce qu'il y a une politique pour les crédits de carbone ou si c'est c'est votre calcul de votre ferme qui vous situe où vous vous situez et vous appelez tous Jean-François au Québec ou quoi ? pas toujours le même ouais ok bon non c'est aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train vraiment d'émerger sérieusement donc au moins en France parce qu'en fait ça rejoint la question de Jean-François où la France est quand même de loin le leader européen avec la Suisse de l'agriculteur de conservation il y a plein d'autres pays européens avec qui j'ai des contacts et qui me posent la question mais ce qui se passe en France c'est ça va durer c'est une mode c'est mais ils sont vraiment surpris de la direction que ça a pris et je pense que la taille des exploitations qui est assez faible que les agriculteurs possèdent leurs propres exploitations qui sont à la fois ceux qui sèment ceux qui utilisent le matériel ceux qui récoltent ceux qui voient les champs en permanence il y a plein de choses qui aident on est aussi en France un peu au carrefour de différentes influences au carrefour de l'influence du nord avec les pays de Scandinavie influence de l'est l'Allemagne la Roumanie etc l'influence du sud avec l'Espagne on est aussi influencé par l'ouest par vous on a eu pas mal de Québécois qui sont venus nous voir je salue si vous le connaissez Jocelyn Méchon je salue Odette Ménard qui ont traversé l'Atlantique plusieurs fois et l'influence aussi des Etats-Unis l'influence du Brésil donc on est un peu au carrefour c'est ça qui fait aujourd'hui ce qui se passe et qui fait que on commence à regarder sérieusement les crédits carbone les mesures qui ont été faites sur la ferme c'est une évaluation qui a été faite par une entreprise qui s'appelle Sol Capital et Sol Capital Carbon qui travaille avec un logiciel anglais qui s'appelle Cool Farm Tool qui permet de faire une évaluation du carbone en fonction du changement des pratiques alors c'est un disons un logiciel qui est adapté progressivement année après année donc moi ça fait très longtemps plus de 20 ans que je pensais qu'un jour on serait rémunéré sur le carbone donc je me suis engagé très vite dedans il y a également le label bas carbone qui va être plus quelque chose encadré gouvernemental au niveau français je pense que l'Europe va arriver aussi sur des des genres de labels bas carbone mais bon ça après c'est la lourdeur administrative donc moi j'ai préféré prendre une direction plus rapide et un peu privée pour l'instant je n'ai pas encore touché un chèque j'espère bien que ça va être cette année mais ça me semble intéressant sachant que ce ne sera qu'un bonus c'est que plus on aura disons de l'efficience et de l'efficacité sur sa ferme plus elle sera performante économiquement plus normalement ça devrait se traduire par un crédit carbone qui est haut et inversement merci très bien avant de penser à la question de monsieur Sébastien Angers on avait une question dans le chat de Diony Jamais qui voulait savoir avez-vous des exemples de systèmes fonctionnant sur le long terme et viables en ABC pas vraiment en fait pour l'instant il y a une il y a une partie des réseaux AB et des réseaux AC qui sont en train de merger c'est-à-dire que une partie des gens en AB voit bien que le travail du sol et l'excès de travail du sol qu'on peut avoir couramment en AB sont plutôt néfastes pour les sols donc ça c'est ça c'est très bien après une partie des gens de l'AC se disent mais ma foi on a déjà pas trop mal réussi depuis une vingtaine d'années on a traversé des difficultés on est arrivé un peu en routine donc autant franchir franchir le pas et aller chercher des prix beaucoup plus attractifs donc avec en plus des encadrements une certaine forme de subvention qui peut permettre de le faire donc aujourd'hui on assiste à des échanges assez intéressants entre ces entre ces deux réseaux alors après je pense que pour aller en AB il faut vraiment être dans des sols qui sont bien qui ont bien la patate qui vont bien qui sont assez plats pour être pour pouvoir franchir le pas mais j'ai pas à ma connaissance de quelqu'un qui arrive à faire du semi-direct continu sans travail de sol comme je le disais on a des séquences qui commencent à être vachement intéressantes mais sur le long terme il y a toujours un peu de travail du sol qui revient à un moment donné et inversement en assez on arrive à faire des fois des impasses mais sur le long terme on sait pas faire sans la chimie on sait pas faire sans glyphosate très bien ce serait à M. Sébastien Angé oui Fédéric toujours impressionnant la qualité des conférences j'adore toujours t'écouter t'es toujours aussi pertinent en tout cas je voulais te remercier t'es un talent de vulgarisateur merci bonjour bonjour Sébastien déjà ça me fait plaisir moi je crois beaucoup à la notion de signature carbone puis signature de biodiversité que l'agriculteur a en termes de résultats puis je crois beaucoup à la notion de la biodiversité soutenue par la communauté ok puis là je vois apparaître en France toute la certification HVA j'étais curieux de savoir comment tu perçois la certification HVA dans son impact sur l'application de l'agriculture de conservation en France puis les relations sociales que ça vient en échange entre les agriculteurs les agronomes et ainsi de suite alors ça c'est encore une fois c'est une question j'aimerais prendre un joker Sébastien alors je reviens à ce que j'ai dit tout ce qui est tout ce qui est label c'est toujours très 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 compliqué et en fait la difficulté c'est que pour arriver à faire plaisir à tout le monde on fait une grosse machine et puis on est obligé de se faufiler des fois pour arriver à rentrer dedans alors que des fois dans les champs c'est pas si facile que ça on peut prévoir sur le papier en hiver dans le bureau on va faire ça on va faire ça on va faire ça et puis tu sais très bien que quand on arrive dans le champ et puis qu'on a la météo qui va ou qui va pas et qu'on a les cultures ou les mauvaises armes qui vont plus vite les unes que les autres ça se passe différemment et que le métier de paysan c'est c'est constamment s'adapter et et ça je trouve que c'est c'est toujours complexe de rentrer dedans alors HVE je regarde un petit peu parce que la nouvelle PAC va m'obliger à prendre des décisions par rapport à ça il va y avoir un volet vert qui va être très important alors si je deviens HVE je rentrerai HVE niveau 3 parce qu'il y a plusieurs gradients je rentrerai dans les clauses pour qualifier pour le le niveau LED verte après il y a d'autres moyens de qualifier pour ça et j'avoue que ça me paraît moyennement complexe pourquoi pas alors après au niveau du grand public je ne sais pas s'ils vont bien comprendre ça je ne sais pas c'est là que le bio est très performant je reviens à la question de Jean-François parce que dans la communication grand public ce qui marche c'est les communications binaires c'est bon c'est pas bon un truc qui est bon mais moyennement bon on a on a un mal de fou à l'expliquer alors c'est pour ça que je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée mais c'est aussi si on fait différemment dans nos champs et que ça se voit et que chacun a son informe un peu les gens qui l'entourent informe un peu sa famille sur un un sens large on arrivera à rendre les gens un peu plus raisonnables sur l'agriculture c'est aussi pour cela que je reviens à l'autre question sur le carbone ça me paraît très très intéressant parce que ça c'est un sujet où le grand public il en a tellement entendu qu'il comprend et comme j'ai pu le dire dans ma présentation et bien 176 tonnes de CO2 c'est 1 million 200 000 km parcourus avec ma voiture c'est l'équivalent donc voilà quelle est ma contribution en tant qu'agriculteur dans la 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 conservation du CO2 ou la limitation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc si tout le monde fait un petit peu ce chemin là je pense que c'est peut-être plus facile de de communiquer grand public par des choses assez simples que des des HVE hyper complexes mais je risque de me faufiler dedans quand même bien merci Frédéric c'est vraiment en tout cas ça alimente ma réflexion puis je voulais aussi te remercier parce qu'il y a trois ans quand j'étais en France avec toi t'as alimenté dans ce que je vivais une dualité bio conservation puis j'ai pris confiance tu m'as amené à prendre le choix de faire plus confiance à la richesse des sommes de la biodiversité qui se transforment que sur ma ferme que faire confiance à un aide extérieure très bien on avait également une question de monsieur Jean-François Messier votre main n'est plus levée je ne sais pas si vous avez toujours une question oui vous avez bien merci beaucoup pour la présentation vous avez parlé que les initiatives le travail s'est fait par les producteurs qui ont c'est vraiment un travail de producteurs qui sont vignes ensemble avec le temps pour construire ce que vous nous avez présenté je vois beaucoup d'argent qui arrive tant au Québec des initiatives gouvernementales pour pouvoir qu'on prenne des virages de quelle façon qu'on peut continuer à prendre du leadership sans tomber dans des logiques de programme sans tomber dans des priorisations gouvernementales mais qui ne seront peut-être pas collées avec la réalité de nos champs de la réalité de terrain de quelle façon qu'on peut travailler ensemble dans le cadre du HVE ou dans le cadre d'autres labels ou peu importe pour continuer à faire évoluer l'agriculture de conservation excellente question merci c'est Jean-François aussi un messier c'est ça enchanté en fait je pense excusez-moi je pense je pense que c'est pas que je pense je suis persuadé qu'il faut qu'on fasse confiance aux agriculteurs il faut qu'on remette une grande confiance aux agriculteurs et en fait beaucoup de gens ont perdu on veut transférer les bonnes idées aux agriculteurs non il faut faire confiance aux agriculteurs il faut que c'est je vais vous donner un exemple pour ça et puis je reviendrai sur le côté financement après j'habite en Bretagne on a depuis 40 ans un gros problème d'algues vertes de pollution de l'eau on est rendu au 7ème plan nitrate on a éliminé beaucoup d'élevage on a mis des couverts végétaux on a couvert des plateformes pour le fumier les fumières on a encadré les dates d'épandage aujourd'hui il faut commencer le 1er avril donc le 30 mars si les conditions sont super bonnes pour épandre et bien vous ne pouvez pas épandre il faut commencer le 1er avril et il se peut qu'il commence à pleuvoir le 1er avril alors que vous allez faire un travail pas très bon alors que 8 jours avant le travail était bon c'est comme si on vous donnait aujourd'hui la date de semis de votre maïs ou la date de semis de votre soja ou la date de semis qu'il faut faucher les foins vous savez comme moi en tant que producteur que même avec les meilleures informations en regardant la météo et tout ça on arrive à se tromper donc il y a un moment donné il va falloir quand même qu'on donne aux agriculteurs des objectifs à atteindre mais qu'on soit plutôt sur une politique de résultat par exemple par rapport à la gestion de l'eau et aux nitrates dans l'eau les bêtes j'avais mis au point un système d'APL c'est à dire d'azote potentiellement lessivable c'est à dire qu'on pouvait venir carotter dans votre champ et on vous dit monsieur l'agriculteur tu mets l'engrais que tu veux quand tu veux le fumier que tu veux quand tu veux le couvert tu labours ou tu labours pas par contre il faut que tu atteignes un niveau d'azote dans ton champ au mois de septembre au mois d'octobre au mois de novembre au mois de décembre qui correspond à ce qu'on a réussi à faire dans des parcelles qui sont censées être bien gérées et en fait on redonne de la liberté à l'agriculteur pour qu'il joue dans son contexte pédoclimatique avec ses moyens et ses connaissances et je pense qu'on gagnera beaucoup à faire confiance aujourd'hui faire beaucoup plus confiance aux agriculteurs plutôt que de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent ensuite l'argent qui est dirigé et c'est bien qu'il y ait des fonds c'est bien qu'il y ait dans l'encadrement il faut qu'il soit utilisé à définir cette politique d'objectif de résultat et non de moyens et qu'il soit aussi dirigé à permettre une éducation une formation une montée en connaissance des agriculteurs pour qu'ils soient plus capables de gérer eux-mêmes et d'inventer ou d'innover les pratiques de demain plutôt que de toujours être dans le parachutage le top-down qui ne marche plus aujourd'hui et bien merci on avait également une question de Julie Brault du MAPAC oui j'en profite pour faire le lien avec la réponse de Monsieur Ma je me disais qu'avec le PAD qui est notamment d'agriculture durable au ministère je veux que le ministère vraiment mettre les producteurs au cœur de la démarche puis en fait dans les coordes dont j'ai parlé en début de journée dans les coordes régionales en agro-environnement je pense que les producteurs vont être mis de l'avant il y a des cibles qui ont été définies mais je pense que les producteurs pour arriver c'est eux qui vont mettre en place des pratiques pour arriver à ces cibles on va voir ce que l'avenir nous réserve par contre mais j'espère que ça va être garant d'un bon succès de ces démarches ça va être un peu de continuer de collaborer avec vous mais ma question c'est plus par rapport au verre végétal vous avez fait mention je ne sais pas si vous avez entendu Mme Thibodeau avant vous j'avais l'impression c'est ça que souvent vous semez dans les couverts puis vous tardez à les détruire avant l'implantation de la culture principale nous au Québec on a eu entre autres les deux derniers printemps des printemps relativement secs puis entre autres quand on fait un semis de sec par exemple en fin de saison dans le semencer un chennaïs au printemps si on attend trop le sec va pomper beaucoup puis on dirait que ça nuit à la cul mais vous avez mentionné des fois que j'ai eu l'impression que vous avez mentionné que oui ça pouvait faire ça mais que c'était gagnant quand même sur le reste de la saison le couvert végétal allait améliorer j'aimerais ça vous entendre puis j'aimerais peut-être ça aussi à la suite de votre réponse entendre des producteurs par rapport à ce commentaire-là merci de cette pour cette question alors c'est vrai que c'est un point extrêmement compliqué le semis de printemps et en fait je vais vous répondre par différents niveaux le premier il faut accepter lorsqu'on construit et qu'on travaille avec un disons une approche que l'approche que l'on met en place elle va être fonctionnelle que 8 années sur 10 il y aura des années où ce ne sera pas aussi performant que cela mais moi je suis rassuré si la la manière dont je travaille me procure une bonne satisfaction 8 années sur 10 parce qu'on fait de l'agriculture et il y a toujours des années qui sont extérieures il faut se mettre un petit peu des objectifs un peu plus moyen terme pour être capable de transiter pendant les mauvaises années par exemple il y a une année où en 2019 c'était trop sec je n'ai pas réussi à faire lever mes couverts j'aurais pu abandonner les couverts puisque ça ne lève pas mais parce que j'ai suffisamment mis de couverts depuis 20 ans et il y a des années où ça a été très moyen mais globalement depuis 20 ans 8 années sur 10 il y a des couverts et il y a même des années où il y a des couverts fantastiques c'est la même chose pour les semis au printemps alors j'ai une difficulté dans mon système c'est que souvent au printemps mes champs sont trop humides pour semer et en fait j'utilise le couvert pour pomper une partie de l'excès d'humidité en acceptant qu'à des moments je suis borderline j'arrive à être borderline alors les gens qui ont d'irrigation il n'y a pas de soucis il ne faut pas hésiter à pousser jusqu'à tirer toute l'humidité par contre c'est en regardant ma météo sur plein d'années ça m'a permis d'avancer mes semis de maïs donc là je ne pompe pas autant d'humidité mais je peux avancer sans risque sachant que je peux être borderline mais souvent mais très très souvent le mois de mai me remplit les sols et si je travaille avec un réservoir si mon réservoir est bien vidé on le pratique donc c'est dans cette approche là qu'on essaye de se mettre mais après chacun de faire son chemin et de progresser dans cette direction là mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'agriculteurs en France qui poussent le coin le plus loin possible sachant que c'est plus facile lorsque c'est des légumineuses que lorsque c'est du seigle mais dans tous les cas on peut arriver à manquer d'eau mais il faudra absolument fertiliser de manière très forte au démarrage pour assurer qu'on a la fertilité disponible pour faire partie de la culture est-ce que ça vous convient comme réponse oui il y avait une question dans le chat aussi qui fait un peu suite à votre fin de réponse en fait la question c'est comment gérez-vous vos apports azotés dans le maïs et le blé suivant vos couverts sachant qu'il y a peu de disponibilité en début de saison donc là ça change ça change toute la stratégie de fertilisation c'est-à-dire que pour le maïs c'est localisation au moment du semis on a à peu près 20-30 unités d'azote de localisé et puis après c'est la totalité de la fertilisation qui sera appliquée sur le maïs sera appliquée non pas par rapport à un stade mais sera appliquée par rapport à des conditions d'application c'est-à-dire que si dans les deux jours qui suivent le semis on m'annonce un brouillard une pluie j'épande toute mon urée si c'est 15 jours après c'est 15 jours après ce n'est pas le stade de ma culture qui conditionne mon application c'est les conditions d'application pour minimiser les pertes par volatilisation et rentrer l'azote dans le sol sachant que cet azote-là va être ralenti dans le sol il y a toute l'activité biologique les résidus qui va commencer à en prendre une partie avant de la redonner plus tard à la culture donc on est toujours dans l'anticipation alors pour les céréales pas chez moi parce que je n'ai pas les sols qui sont assez performants pour cela mais sur des sols qui fonctionnent bien un peu plus profonds que les miens avec une vingtaine d'années de recul en agriculture de conservation on apporte un peu à l'automne au moment du semis et en fait la totalité de l'azote au lieu d'être apportée en 3-4 apports au printemps elle est apportée en un seul apport de manière assez précoce parce que là c'est pareil souvent au mois d'avril lorsqu'il faut apporter l'azote sur le blé on est sur une période sèche et l'azote ne fond pas ne rentre pas dans le sol et on a pas mal de volatilisation donc autant l'apporter plus tôt qu'elle rentre dans le sol et c'est là le sol qui va la redistribuer progressivement dans tout l'ensemble de la culture et on constate aussi sur les céréales d'hiver des bonnes progressions de taux de protéines sans le dernier rapport qui est conseillé pour faire monter en protéines parce que c'est l'époque où le sol minéralise bien et fournit généralement correctement l'azote qu'il a capté et qu'il réussit à transférer plus tard dans la culture Merci Très bien et puis on avait une autre question de M. Jean-François Messier T'as pas ton micro Jean-François Votre micro je voudrais réagir au fait de penser que le plan d'agriculture durable va être une solution qui sera pas top down moi je vois pas ça comme ça comme ici au Québec le plan est peut-être une amélioration des pratiques des dernières années où on est en service conseil individualisé le gouvernement vient de redécouvrir qu'on peut faire des cohortes et asseoir du monde autour d'une table pour discuter d'agriculture il y a une différence entre faire un groupe pour dire on va vous inciter à appliquer des bonnes recettes dans vos champs et d'emmener à faire de l'intelligence collective d'emmener des gens à travailler ensemble d'avoir l'animation qui est différente qu'on va être le professeur on va être les agronomes on va être les chercheurs qui vont vous donner des idées sur comment le faire et d'être capable de faire ce que M. Thomas disait d'aller chercher l'intelligence de l'agriculteur aller voir leur sens de l'organisation aller voir les pratiques qu'ils ont dû mettre en place pour être capable d'apprendre ensemble à innover et aller plus loin en agriculture je pense qu'il y a des agriculteurs il y a des agriculteurs qui cherchent des recettes il y a des agriculteurs qui ont voulu être accompagnés dans leur innovation présentement sur l'agriculture durable moi la lecture que j'en ai les agriculteurs ne sont pas là à toutes les étapes pour être capables d'être présents à avoir l'assurance pour avoir un champ d'animation de ces courses-là moi je ne sais pas ce que je vois présentement on pourrait je vais juste réagir mais on s'assure on ne lancerait pas un débat là-dessus mais je suis une jeune agronome malgré que je commence à avoir les cheveux blancs mais tantôt on a présenté une cohorte de sol couvert en hiver qui a lieu en région ici puis c'est vraiment une dynamique où est-ce que les producteurs on échange il y a des conseillers qui donnent des formations et les producteurs mettent en place des projets échangent sur leur bon coût fait que c'est de la création puis de l'apprentissage collectif qu'on vise nous dans cette cohorte-là fait qu'on verra dans les autres cohortes comment ça va s'orchestrer dans le futur mais on verra puis j'espère en tout cas que ça va s'orchestrer comme je le pense et comme vous le pensez je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'ombre mais le futur nous le dira je souhaite qu'il y ait de la place à l'innovation et tout ça mais si les critères d'évaluation sont juste des critères agronomiques et on ne regardera la façon qu'on fait de l'agriculture ensemble les moyens qu'on se donne pour animer les agriculteurs et qu'on fait juste évaluer des secteurs ou des acteurs de culture de couverture on va peut-être passer à côté d'une nouvelle façon de travailler ensemble puis là ça ne m'apparaît pas clair parce que le ministère était prêt de bien évaluer les moyens qu'il donne aux agronomistes pour changer leur façon d'animer les groupes qui donnent aux agriculteurs pour travailler ensemble de façon différente donc il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça même si on retourne aux groupes je le salue ça faisait longtemps qu'on invente certains les plus de conseils l'ont fait de l'heure 20 ans de l'heure 30 ans c'est juste qu'on avait arrêté de les financer pour se faire M. Thomas voulait intervenir aussi j'aime bien votre débat excusez-moi c'est plus facile pour moi de m'initier un peu dans votre débat parce que moi je suis l'étranger ici en fait je comprends bien les propos de Jean-François il faut être très attentif à ça en fait aujourd'hui au niveau européen j'intervenais à EuroSoil donc c'était les chercheurs qui travaillent sur les sols en Europe qui se posaient la question de le gap en fait le fossé qui s'était créé le gouffre entre les agriculteurs et la recherche et en fait oui on a réellement un gap important qui s'est créé entre ces deux il va falloir qu'on fasse attention il y a un peu de psychologie pour ne pas frustrer les uns et les autres et que ça marche bien ensuite j'aimerais vous citer un fabuleux exemple qui nous a montré la puissance du groupe et la puissance des réseaux il y a quelques années on cherchait à mettre des mélanges de couverts adaptés en Bretagne et donc on avait démarré le tournesol et puis j'avais commencé à mettre du colza dedans parce que la semence de colza coûte pas cher et ça permettait de faire des couverts pas chers qui poussent bien et qui captaient bien l'azote alors il y a eu quelques difficultés parce qu'en fait c'était pas des plantes qui étaient suspectées être dissipantes et c'était pas dans la liste vous vous rendez compte des dissipants donc à la limite un agriculteur qui mettait ces plantes là et qui était très efficace pour garder l'azote il respectait pas la réglementation parce que ces plantes là n'étaient pas dans la liste des couverts intermédiaires pièges à nitrate première difficulté bon progressivement ça l'a fait mais on s'est aperçu après plusieurs années que les colzas traversaient bien l'automne sous des couverts végétaux et repoussés de manière formidable au printemps et c'est ça qui nous a donné l'idée du colza associé et en fait après on a lancé dans les réseaux d'agriculteurs ce serait pas bête de semer du colza avec du sarrasin du tournesol avec du trèfle incarnat etc et sur tout le territoire on a eu des centaines d'agriculteurs qui ont essayé avec des plantes différentes avec des semoires différents avec des précédents différents avec des contextes pédoclimatiques différents et là le CETIUM qui est l'organisation qui suit la production de soja de colza de tournesol et nous nous a porté ces connaissances en matière de colza mais ces connaissances techniques comment le colza fonctionne et en fait en l'espace de 4-5 ans on a mis au point le colza associé qui est devenu une vraie révolution pour produire le colza aujourd'hui en France qui a permis de réduire les herbicides qui a permis de réduire les insecticides qui a permis de rentrer plus d'azote et de biodiversité dans les parcelles et ça c'est grâce au réseau qu'on a réussi à le faire parce que si vous mettez le même essai dans une plateforme et bien on ne le verra jamais parce que si c'est une plateforme couvert les gens pensent que couvert il n'y a qu'un paysan qui peut avoir eu l'idée en voyant du colza sortir au printemps se disant il faut que j'essaye de semer mon colza comme ça et puis il n'y a qu'un réseau d'agriculteurs qui pourra vous valider et adapter le système très rapidement et trouver même les solutions pour associer les graines les mettre d'une manière ou d'une autre dans les semoires donc on a un intérêt monstrueux à être sur un système hyper collaboratif et tout le monde a des compétences tout le monde a des connaissances et c'est en mettant tout ça ensemble et en laissant un petit peu les rênes aux agriculteurs que l'on arrivera à faire des changements mais vraiment extraordinaire Merci beaucoup M. Thomas pour ce partage Xavier Oui on avait un commentaire aussi dans le chat de Sébastien Angé qui disait un avant-midi d'une très grande richesse en contenu et savoir-faire à faire appliquer merci à tous les présentateurs et aux organisateurs c'était des conférences de ce type de qualité on en veut plus et puis le mot-clé de faire plus confiance aux agriculteurs c'est de la musique qu'à mes oreilles donc merci Sébastien pour ce commentaire je crois avoir vu Jean-François Grosse lever la main mais il l'a peut-être baissé Jean-François veux-tu encore une question? Je peux t'en donner plein de questions encore il faut juste m'arrêter il y a quand même une chose avec les couverts avec cette façon de faire on sait moi pour ma part je sème des couverts sur je sème des plantes diverses sur la totalité de mes ancrages et je ne sais pas au printemps exactement ce que je vais faire je dois m'adapter à qu'est-ce qu'il va y avoir j'ai fait du colza associé pour la première fois je fais plein de trucs mais il faut être polyvalent il faut savoir s'adapter quand ça va venir puis on ne peut pas se faire un beau programme sur le coin du bureau puis essayer de le tenir il faut vraiment voir comment ça vient voir la température voir si si tu peux tu peux le tenir si le climat est sympa avec toi si la terre est bonne si la fertilité va bien si tu as des ravageurs qui ne t'embêtent pas et des adventistes qui vont bien mais si tu vis dans un climat un peu aléatoire avec des sols un peu compliqués et puis non non c'est mieux d'être un peu plus à l'aise comme ça c'est quand même particulier je trouve je trouve que par rapport par rapport à mon agriculture d'avant je suis plus je suis plus à l'aise parce que je fais des choix agronomiques je fais des choix je regarde plus je je me base sur comment ça va chez nous avant je disais je vais faire ça je vais faire du soya du maïs du blé puis c'était ça changeait pas aujourd'hui je fais ce que ce que je dirais même ce que la nature va me permettre de faire excellent donc je sais pas monsieur Thomas aviez-vous une réponse à offrir ouais disons que nous on a développé ça je vous l'ai je vous l'ai dit dans ma présentation les approches opportunistes parce qu'on a des terres on a des terres très compliquées on a un climat qui est pas toujours sympa avec nous et d'imposer d'imposer c'est toujours c'est 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 prendre un risque d'imposer et de de semer toujours quelque chose bien oui moi des fois c'est trop mouillé pour que les colzas passent l'hiver bon ben je sème quand même du colza associé ce serait un couvert si ça passe l'hiver ça deviendra un colza si ça passe pas l'hiver ce sera du maïs mais mais sinon je suis je passe un mauvais hiver en disant mes colzas ils sont en train de noyer ça va être mort je vais ressemer etc non 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 au moins j'aurais eu un apport agronomique et comme ça je suis à peu près beaucoup plus beaucoup plus serein alors parce que je suis aussi dans des conditions de sol un peu particulière donc il y a des moments il faut redevenir raisonnable c'est comme un petit peu être marin on peut pas se battre contre le vent il y a des moments il faut faire un peu des bords il faut garder un objectif très fort mais il y a des moments il faut accepter de louvoyer un petit peu c'est bien j'aime ça votre l'agriculture opportuniste ça veut pas dire ce terme ça veut pas dire qu'on est des comment qu'on est qu'on est des farfelus non non en terminant peut-être j'aimerais vous parler un peu du sondage qu'on a diffusé tout au long des présentations je vais essayer de vous le diffuser donc je sais pas si vous le voyez apparaître mais à la première question donc on voulait savoir combien de nos participants faisaient des cultures de couverture les résultats sont restés pas mal les mêmes donc 93% quand même faisaient déjà des cultures de couverture et il y avait un 7% donc 3 participants qui n'en faisaient pas on a ensuite demandé aux gens quel type de culture de couverture ils pratiquaient et puis la culture la plus répandue était le couvert après récolte de céréales pour 84% on avait aussi les intercalaires dans le maïs qui étaient assez répandus avec 39% de nos participants il y avait aussi les intercalaires dans les céréales on avait aussi des 20% de producteurs qui étaient encouverts en pré-défoliation ou après récolte du soya on avait 10% qui étaient encouverts en ordre pour semi-direct et puis on n'avait aucun participant qui a de maïs qui a de maïs qui a de la part d'utile à laquelle on récolte le maïs qui prête cette réponse-là et puis à la fin de la semaine on demandait envisagez-vous maintenant de attendre vos conférences ou de la fin de la fin envisagez-vous faire des choses de couverture à l'avenir et ça 100% de nos participants ont dû à la fin de la vie donc si le but était de répandre les classes culturelles je faisons des missions convives alors j'aimerais remercier la générosité de nos deux conférences qui ont été très très appréciés aujourd'hui et puis bien sûr un énorme merci à tous nos participants la conférence les deux conférences ont été enregistrées et seront diffusées prochainement sur la fin de l'initiative de l'agriculture donc passez le mot les gens pourront le voir donc Julie merci beaucoup à toi Zadine pour qu'elle a réuni tout le monde de cette organisation là avec nous merci à tous et puis on se donne rendez-vous en 2020 espérons vous reorganiser une jeune grande culture en présentiel de toi merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?